Salut le Québec, j'espère que je suis à l'écran, sinon vous allez manquer mes trois premiers mots, mais on se retrouve à ce soir, vous le savez, il est écrit à l'écran. Semaine 7, la QCL, c'est-à-dire la dernière semaine de la saison de cette semaine. Tout simplement, dans la saison dans laquelle les huit équipes s'affrontent une fois les uns contre les autres dans des BO3. Ce soir, vous aurez la chance de voir comme match diffusé, Yomi Sport de Trois-Rivières contre Apex de Chambly. Donc, vous ne voulez pas manquer ça, les parties vont débuter à 8h. D'ici là, vous serez avec moi, le petit Anna avec des lunettes, qui va un peu vous parler de l'actualité de la ligue, notamment le classement, super important cette semaine. Il y a beaucoup de matchs, notamment trois BO qui sont clés, dans le sens qu'il y a seulement deux équipes qui sont clinch pour les playoffs. Le reste, ça dépend de beaucoup de choses qui se passent ce soir. Des games qui sont déjà terminés d'ailleurs, comme 10 minutes, il y en a un BO qui est fini. Déjà là, on va avoir leak des résultats, mais vous ne voulez pas manquer ça dans le classement, on va parler aussi des statistiques et des statistiques avancées qu'on commence à sortir maintenant que le site est hébergé comme il faut et tout le back-end, whatever mode que le site utilise, tout fonctionne. Donc, c'est ça. On va servir de ça à ça pour faire le show. Et sinon, le classique, vous avez les tirages, bien sûr, avec nos partenaires Vortex de Montréal, Poulet Rouge, à double tour et votre Poutine. Donc, classico-classique ce soir. Sans plus tarder, on se lance. Actualité de la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé dans les matchs? Donc, Virtual qui affrontait, Virtual de Saint-Germain-sur-Richelieu, qui affrontait Miracle de Montréal. Donc, ça a été un 2-1 pour, à la faveur de Virtual, celui-ci. Si vous étiez sur la diffusion la semaine dernière, bien, vous l'avez vu, hein. C'est un match qui était diffusé la semaine dernière. Donc, Virtual qui a emporté 2-1. Des grosses performances. De pas grand monde, honnêtement, dans la première partie. Arbrio qui s'est quand même démarqué sur... Arbrio qui s'est démarqué sur la camée dans la première game, suivi d'Akai et Frigo qui semblaient avoir des bonnes parties, mais le classique, M. Wobb sur 20, qui était open, qui a été couvrir la partie pour que, finalement, ça soit vraiment miracle, pas miracle. Je dirais qu'ils soient allés chercher le troisième match. Vous l'avez vu en stream, là. Je ne vais pas parler pour longtemps. Frigo t'a fait ses affaires. Marakai a fait son shot-calling. Et Arbrio, pas seulement Go Even, mais a Go Above and Beyond. Et Virtual l'a emporté, qui reste, justement, à la première place. Ensuite, on avait aussi Yuzu contre Yomi Sport de Trois-Rivières. Donc, c'était un 2-0 de Yuzu de Saint-Nicolas. Totalement sorti nulle part, entre guillemets. Yomi qui était comme, ah, on fait les séries, tout va bien. Avec ce 2-0-là, on se retrouve septième. Avec ce 0-2-là, je veux dire, on se retrouve septième. Et c'est vraiment ce soir, on va pas je parler plus tard, les conditions pour que Yomi fasse les séries, mais je pense que c'est déjà mort, en fait. À cause de la victoire des Anges ce soir. Mais bon, Yuzu 2-0 contre Yomi. Donc, comme vous pouvez voir, des grosses games de Benji. 15-3, 10-1. Benji, vous vous rappelez pourquoi il a été pique first overall. Et surtout, Yuzu ici, qui ont une petite, très, très, très petite lueur d'espoir de faire les playoffs. Mais ça va dépendre de beaucoup de choses, sans plus tarder. Dravoir contre Apex. Donc, les Dravaurs de Gaston qui ont confronté Apex de Chambly. Donc, Dravaur qui était troisième à ce moment-là. Il y a Apex deuxième. Le troisième Dravaur, j'ai fait 2-1 contre Apex. Donc, une grosse partie, quand même, de la part de Gatineau. Pour avancer dans le classement. Donc, il y a des grosses, notamment des grosses games de Wilu et de Wersion. On se veut dire EH, suivi d'une performance de Flea qui rend turn la game. On se trouve à 18. Fait que l'Ariana qui est comme quasiment 100% képée. Mais ça ne sera pas suffisant pour Apex. Alors que les Dravaurs ont eu le droit à 9-0-12. Anivia de Raksu qui a été open, qui a un groupe complètement crazy contre le pauvre Wade de Flea, si on veut, ici. 2-8. Comme 3-0-3. Bref, gros, gros, gros match de la part des Dravaurs. Et finalement, l'Académie de Sports de Québec contre les Anges du Saguenay. L'Académie de Sports de Québec, ils ont surpris tout le monde avec un 2-0 contre les Anges. Puis c'est un peu à cause d'eux ce soir qu'il y a beaucoup de stakes. Dans le sens que c'est vraiment brouillé les cartes. Parce que ce soir, ce n'est pas si clair qu'il va faire les séries. Dans le sens qu'on a 5 équipes à 8, entre 6 et 8 points. Merci pour la collection de chat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme vous le savez, si une équipe fait un 2-0, ils peuvent avoir jusqu'à 3 points. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que d'un miracle joue contre Yuzu. Donc, l'équipe entre Miracle et Yuzu qui perd ce soir, encore plus si c'est un 2-0. C'est quasiment sûr qu'il ne fera pas les séries. Du moins, du côté de Yuzu. Si Yuzu, ce soir, on ne fait pas un 2-0 ou un 2-1, les chances de faire les playoffs ne sont pas là. Ensuite, dans les match-up, on a un autre qui est vraiment intéressant. C'est Dravaurs contre les Anges. Pourquoi celui-là est intéressant? Les Anges sont à 7. Si les Anges, je veux dire, c'est aller chercher un point ce soir, ils devraient être sûrs de faire top 6. Mais si jamais les Anges faisaient 0-2 et que YumiSport ou Yuzu faisaient 2-0, les Anges se trouveraient à la dernière place. Au moins, en dehors du top 6. Mais là, comme Trophic réclamant dans le chat, ils ont gagné ce soir, les Anges. J'ai regardé moi-même le match. Ça fait que c'est un peu le défaut de jouer plus tard, le match casté, on va dire. Les Anges qui l'ont remporté 2-0 contre les Dravaurs. Donc, les Dravaurs qui restent à 11 points, les Anges qui montent à 9, au-dessus de l'Académie, au-dessus de Miracle, donc le top 4 qui est clinch. Tout dépendamment du résultat de Miracle contre Yuzu. Je pense que si Miracle gagne, on pourrait dépenser les Anges. Bref, à suivre. Et sinon, bien, Virtua contre Académie eSport. Pas dans Stakes ici, à part pour Académie. Si Académie réussit à aller chercher seulement une game, honnêtement, ils vont faire les séries. Parce que vraiment, autant que je disais qu'Académie, c'était la fin du monde, il y a deux semaines, puis depuis ça, ils ont juste fait des 2-0. Bien là, c'est vraiment les autres équipes qui l'ont échappé. Puis c'est le fun de voir un classement aussi serré. En fait, vraiment, tout peut arriver ici. Évidemment, bien, Yomi contre Amplek ce soir. Bien, si Yomi font 2-0, qu'il y a Yuzu. Si Yomi font 2-0, Miracle fait 0-2. Ou les Anges font 0-2. Je ne sais pas c'est quoi le tie entre Miracle et Yomi, c'est qui qui a l'avantage. Je sais que les Anges sont rendus à 9 points, ça ne matter plus. Mais si Yomi ont le head-to-head contre Miracle, que Miracle fait 0-2 et que Yomi font 2-0, on pourrait voir Yomi en play-off. Sinon, bien, je sais que ça va être complètement bizarre pour ceux qui ne sont pas là. Ma Trophée, c'est mon fan qui suit ça. Mais bref, les Anges sont à 10, pardon, 3 points ce soir. Sinon, du côté de l'Académie, c'est un peu moins serré. Le top 4 qui est un peu dessiné, mis à part peut-être 4 et 5e place, qui pourrait s'alterner ce soir. Mais sinon, on a virtuel au sommet, celui de l'Académie Sporky Yomi, Drawer, Yuzu, Apex, Miracle et les Anges. Je ne vais pas plus parler de ça parce que je vois le temps qui file et je n'ai même pas encore commencé à parler du match-up et tout. C'est ça pour le classement ce soir. Les matchs à surveiller, c'est les Anges contre Drawer, c'est fini. Les Anges sont montés à 10 points, ça fait que le top 4 qui est fait, unless l'Académie font 2-0 contre Virtua, je ne sais pas le résultat des matchs. Mais bref, en gardant en tête, regardez le match de Miracle contre Yuzu. S'il n'est pas encore joué, c'est un match super important, en plus de Yomi contre votre Apex ce soir. Donc, au niveau des statistiques classiques, je trouve que c'est le fun de faire un tour de la Ligue. Ce soir, je ne suis pas allé spécialisé par match-up, je suis vraiment allé juste overall dans la Ligue. On classe tous les prochains segments par KIDIA. C'est juste pour montrer à tout le monde, c'est qui qui shine dans les équipes. Il y a comme les extrêmes qui ressortent. Par exemple, OK, ici, il y a un excellent KIDIA. Mais obviously, quand tu es deuxième, c'est vraiment un bon KIDIA. Mais c'est le fun de voir, en fait, les joueurs qui sont plus hauts en classement, par exemple du kill, du KIDIA ou du gold par minute, alors que leur équipe n'a pas une excellente position dans le classement. Donc, un gold par minute qui est une statistique vraiment importante, surtout quand tu es comme bottom team. C'est comme la statistique la plus importante, selon moi. Versus KIDIA, quand tu es dans le top 3-4, bien, tu gagnes. Donc, forcément, tu as des bons KIDIA. Versus ton gold par minute, tu ne seras peut-être pas là. Mais de regarder le gold par minute des joueurs en bas, c'est vraiment ce qui est important. Puis, bien, c'est ce qu'on va faire, en fait, à ce soir, pour trouver un peu les underdogs de la Ligue. En ce moment, Sama, tu sais, qu'il n'y a pas une excellente KIDIA, mais qu'il y a un bon gold minute. Est-ce que le joueur est trop volatile dans son gameplay? Des trucs comme ça, c'est le fun à regarder. Fait que je vous montre un peu des petits updates à ce niveau-là. Je pense que moi, ce qui me parle le plus ici, en fait, c'est que tout fit avec le classement au niveau de la top lane. Il n'y a pas vraiment de grosses surprises, à part Wixightchump qui est dans le top 3, alors que sa team en ce moment est comme dernière, ou plutôt ex aequo, pour la 7e place. Fait que, tu sais, Wixightchump fait clairement un gros travail. Gros KIDIA, gros gold par minute. Fait que Wixightchump, qui a peut-être l'équipe sur le dos, on va espérer qu'il aille assez sur le dos ce soir. Faut qu'il a mis face 2-0 s'il va avoir une chance de faire les séries. Fait qu'on va espérer pour eux qu'il le fasse. S'il vous plaît, pas de spoil dans le chat, pas bussy, les games qui ont été joués en avance à cause du Spectate Mode, mais on va regarder ça de plus près. La performance de Wixightchump ce soir. Excusez-moi, je suis allé trop vite. La performance de Wixightchump ce soir, alors qu'il l'affronte. Ben, OK, OK, qui est au top du classement, alors qu'à peine son 2e, donc forcément, il devrait être au top du classement, mais son KIDIA est excellent, quasiment 2 fois plus haut que Tommy. Et son groupe par minute aussi est très, très bon, donc est-ce que OK, OK est la raison pour qu'avec ce game? Possiblement, c'est ce qu'on va voir ce soir. Possiblement, pas le duel des meilleurs top-planes, mais presque vraiment dans la ligue ce soir. C'est intéressant de le regarder. Dans la jungle, le problème, c'est que le CS par minute est probablement encore buggé. On va juste se concentrer sur le KIDIA. Nostalgia qui est encore une fois au sommet de la jungle dans le ladder, mais moi, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que Trixo est le vrai Joe. Trixo est le vrai Joe qui ne sont pas des équipes dans le top 3, mais pas du tout, et pourtant qui ont des grosses performances dignes du top 3. Des gros KIDIA, surtout Trixo est le 4.24, Gold par minute qui est très, très haut, 398. Pour un jungler, c'est beaucoup de Gold par minute. Ce n'est pas le rôle qui génère le plus de Gold. C'est justement les tendances de faire jouer des tanks. Grosse performance de Trixo. Si jamais les anges se rendent loin dans les séries, ce qui semble clinch in ce soir, probablement Trixo serait très clairement admissible à MVP pour les prix individuels. Sinon, c'est très intéressant. C'est Venom, on est premier, mais on n'est pas nécessairement dans le top 4. Je pense que ça montre un peu peut-être qu'il y a la faiblesse de Virtual, ou pas du moins la faiblesse, mais on canalise moins les efforts vers la jungle dans cette équipe-là. Peut-être qu'on pourrait essayer de servir de ça dans les prochains BO contre Virtual, mais bon. Sinon, rien d'anormal à signaler, ou peut-être même version qui est un peu bas par rapport à sa place dans le classement, mais le reste, ça fit. Vraiment, c'est Trixo et le vrai Joe ici, je pense, qui sont les anomalies du ladder de la jungle. Ensuite, au mid, classique encore, comme la semaine dernière, on a Frigot au sommet, qui dit 5, chiffre pile, c'est rare, mais qui dit 5, goût par minute de 422. Donc, le meilleur Fidier, le meilleur goût par minute. Frigot qui montre pourquoi, en fait, il avait été drafté si haut, dernière saison de QCL, et pourquoi cette saison-ci, ou même la saison prochaine, pourquoi il devrait se faire drafter plus haut si next season, il y a, et si Frigot retour, il y a aussi. Bien sûr, c'est deux variables qu'il faut s'assurer qu'il y a lieu. Mais bref, Frigot qui fait des performances incroyables. Encore une fois, je pense qu'on peut regarder ça et voir une possible performance de MVP avec Frigot. Et même chose pour Vangola et Léo. C'est pas un peu comme Jungle, vraiment, les Anges et l'Académie. On n'est pas dans le top 3, et pourtant, mid-Jungle, on est là. C'est ce que je trouve intéressant. Je pense que c'est les forces de l'Académie et des Anges, finalement. C'est vraiment le combo mid-Jungle. Parce que quand on regarde ça, et tu regardes le class-mac, on devrait être plus haut si on avait un pairing qui fit comme ça partout. Mais c'est pas le cas. C'est peut-être ça qu'on est plus bas. Mais mine de rien, Léo et Vangola qui font du gros travail à la mid-lane aussi. Matt Kussé qui est là quand même en top 4 alors qu'il est 7 et 8e. Donc, bien joué à lui. Et là, ce qui est plus intéressant, c'est de voir, bien, Flea, on n'est pas tant haut, là. On fait un bon goal par minute. Donc, il y a 415 goals par minute, c'est bon. Puis même dans une winning team, c'est bon de faire du gros par minute. Mais par contre, le KIDIA qui est moins là. Mais vraiment, on n'est pas tant loin des autres, là. C'est une question de points 70. La deuxième place versus... On est vraiment loin de Frigo, par contre. C'est quasiment 2 dans le KIDIA. Mais bon, bref. Fini qu'il n'est peut-être pas de travailler sur le KIDIA un peu. Mais je suis convaincu qu'en fait, in-game, il fait juste les choix qu'il faut. Puis surtout, bien, c'est à noter que Flea, il joue des champs assez volatiles. Ça fait que c'est sûr, il joue pas vraiment à la Rihanna ou des trucs qui shield et qui farment des assists comme peut-être Frigo a joué ou la Harry, genre. Ça fait que bien sûr, le KIDIA va être moins shiny, mais vraiment, le goal par minute est là. Ça fait que no this towards my boy Flee. Je pense vraiment que le KIDIA, on s'en fout. Le gars, il voit de ses games, il fait du goal par minute. Ça fait que rendu là, il fait quelque chose de bien. Maintenant, ADC. Piu, 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 piu au sommet. Non, Académie, on est dormi partout en haut, en fait. C'est fou, non? Académie, j'avais pas remarqué tantôt quand je faisais le shoot shot, mais Académie qui est partout au sommet, vraiment, à part Top Plame, je pense. J'ai ça pas peut-être prochainement, mais vraiment, est-ce que c'est inflated parce que leurs deux dernières semaines, leurs performances sont vraiment, vraiment, vraiment bonnes. Ça fait que genre, les stats sont vraiment high. On gagne avec des grosses games. Je sais pas. Ça serait intéressant d'étudier ça, peut-être, de comparer le KIDIA mi-saison versus live pour l'Académie parce que au top, c'était moins shiny, mais là, vraiment, Jungle, mid et d'ici, je me rends compte en regardant live, c'est vraiment bon. Bref, grosse performance de PewPewPew, Akai qui est pas très loin derrière et les autres, on traîne un peu de la patte par rapport au KIDIA et le gold par minute qui revient encore une fois par Wobbs, Wobbs en miracle qui mérite un meilleur sort par rapport à son KIDIA, 476 gold par minute. C'est énorme, c'est pour la deuxième place, tout près d'Akai à 482. Donc, tu sais, Akai qui fait du bon travail, PewPewPew aussi, il dit clairement, suit la wave de son équipe, mais Wobbs qui a le creux de ses épaules pis ben Benji, on va pas planter le couteau dans la plaie, mon... Notre cher first overall, ça va pas très bien cette saison-ci, mais ça va pas très bien pour personne chez Yuzu, mis à part la semaine dernière. Et Yuzu, technique maxi, ils font 2-0, ça pourrait faire les séries dans un scénario parfait, fait que no diss towards Yuzu, guys, it might not be over. Et ensuite, support role, j'agarde la vision, regarde pas le gars de la minute, Manny, mais niveau qu'il dit, encore une fois, c'est Pepper au sommet, les anges qui ont un top 4, assez fort vraiment, au sommet. Et là, ben, c'est ça qui est triste de regarder Apex, en fait, c'est qu'Apex, pis je vais en parler un peu plus tard, on a changé de support, là, c'est Batman qui est plus là, on est remplacé par Galazs, Galazs qui a pas joué de match cette semaine, fait que je sais pas, honnêtement, qu'est-ce que ça va donner chez Apex, j'ai pas le KIDIA d'Axel qui a joué hier pour Apex, mais mine de rien, KIDIA, c'est intéressant de voir ça, Pager qui est dans le top 3, alors que son équipe est pas là du tout, ça, c'est intéressant de voir ça, Katsumi qui suit un peu moins la wave de son équipe, alors qu'on est sixième au KIDIA, mais quand même, tu sais, le vision score, ça va, je sais que l'on est tous dans ce vision score, fait que le roi du Super 3 en ce moment, c'est Jean-François avec 3.7 de vision par minute, suivi de Pager, donc des stats assez shiny, personne d'autre au-dessus de 3, fait que voilà, le ladder de support qui est fait, non mais, jokes aside, on peut aussi regarder le goal par minute, et se rendre compte qu'il y a 4 soumis, elle devrait être au sommet, non, elle a joué du farming Lulu, fait que c'est pas trop loin, mais en fait, ça serait hypers, c'est le pike, on va étudier ça, on va étudier ça, et là, des vrais stats, c'est stats avancées, cool, yes, on les a, c'est le genre de truc qu'on peut faire maintenant, alors que les statistiques sont rentrées sur le site, et nous, on peut vraiment aller chercher ce qu'on veut comme variable, fait que en champion, en disons champion, on est allé chercher les champions les plus joués, fait que, on aurait dû le faire voter, ça aurait été intéressant, mais le champion les plus joués, les deux, fait qu'il y a un top 3 de champion les plus joués dans l'actuel, disons champion, c'est à dire, Volibear, Harry et Brome avec un pick rate de 40%, donc ils sont dans 40% des parties de l'AQCL, et là ça, ça compte pas les bans, ok, on travaille là-dessus, avoir les deux stats, on va faire la stats ban plus pic pour voir le taux de présence, mais pic dans 40% des games, pour ajouter des bans, ces chums-là sont gigas présents, ah ouais, l'image est belle, je suis hâte à Ressius, mais bon, fait qu'on a mis des petites, en fait Ressius a mis des petites couleurs, petit feu, des petits glaçons pour voir ce qui marche, ce qui marche pas, clairement, le Volibear, ça marche, ces chums-là, c'est un win rate de 72.2%, fait que c'est un win rate astronomique, honnêtement, le chum qui, si on a une méta-QCL, devrait être pick or ban en ce moment, suivi d'Harry, 40% de pick rate, 55% win rate, fait que c'est super bon, et là, ce que je trouve intéressant, c'est Brawn, ok, Brawn, qui win 12, 12 sur 18 de ses games, 55% win rate, 40% de pick rate, étrangement, c'est l'inverse pour Nautilus, fait que clairement, le Brawn qui est pick en réponse au Nautilus, qui est souvent pick trop tôt dans les drafts québécoises, on va dire, ou pas draft trop tôt, mais on est juste pas assez bon sur le Nautilus contre Brawn, peut-être, peut-être penser à bannir Brawn si on veut blind le Nautilus, parce que chez, ouais, mais en LCK, Nani, B1 Nautilus, puis en Brawn, on s'en fout, ouais, mais on n'est pas les LCK, we wish, we aspire, but we're not there, the mat, oui, ok, the mat or not, my bad, c'est pas grave à l'image, Sirius, no blame on me, mais ouais, Nautilus, qui est genre 30% d'une rate, c'est complètement bad pour son pick rate, mais bien, repensez à comment on draft Nautilus, ce serait intéressant, sinon Laziri, qui est pick dans 35% des games, ou une rate de 50%, fait que, fait rien, Aziri, tout va bien, vous vous bannez, draftez bien à Ronaher, il y a une spéciale, Lugnard, aussi, moi, j'étais surpris de voir Lugnard, donc, Lugnard, on va revenir à 36, 60 pick rate, 61,5% de win rate sur Lugnard, fait que, Lugnard qui performe bien, Orianna, même chose, 24% de pick rate, 64% de win rate, et là, la Jinx, qui a commencé, avec le buff d'IA, et bien, c'est un counter-Aziri, veut, veut pas, pour plein de raisons, la Jinx, c'est pick, et ça marche, 8 wins, 3 lose, donc, la Jinx, qui est en feu, et là, je l'ai, c'est une mission pour SQ, je pense, que ce serait intéressant de voir les picks de chaque équipe pour les playoffs, de voir ce qu'ils ont de pick, le pourcentage de win rate avec ces champions-là, si on est capable de sortir ça, ça serait vraiment intéressant, je pense, de voir, ben, tu sais, pour le match-up la semaine prochaine, d'analyser chaque équipe, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas par rapport au win rate, de sortir ça pour le match-up, je pense, ça serait incroyable. Sinon, je viens de voir l'image, j'ai mal cadré, désolé, Scarner qui était open depuis la semaine dernière, vous le savez, dans la QCS, quand les champions sortent dans l'actuel, on peut les jouer, et le Scarner aura été pick deux fois dans les BO de la semaine dernière en champion, j'ai pas vérifié en académie, mais le champion qui a 1-1 de tour de victoire, un win, un lose, puis ça serait à noter qu'Apex, l'on pick la semaine dernière avec Nostalgia, donc possiblement qu'il va être pick ce soir, encore une fois, du côté d'Apex, sinon, je vois le temps qu'il fait, excusez, je vais essayer de finir vite, sinon, au niveau du match-up, ben vous avez Apex qui sont en ce moment premiers, par contre, si la saison finissait maintenant, elle ne finirait pas premiers, parce qu'ils sont ex-aequo avec Virtual, et le head-to-head n'est pas leur avantage en ce moment, comme j'ai parlé un peu tantôt, on a un strong duo mid-jungle, dans le sens qu'on est très agressif, on joue des champs très cheesy, ce qui crée beaucoup de pression dans la map pour du niveau d'Apex, ça c'est notre avantage, on peut faire, regardez les premiers, c'est pour les premières retêtes, mid tout le temps first, juggles tout le temps first, on a pris au mid, on peut tout faire dans la map, vous le savez, vous connaissez l'histoire de ligue, sinon on a beaucoup de champions qui se flexent, ok, surtout grâce à OKOK au top, vraiment, qui jouent beaucoup de champions qui sont flexibles avec nostalgie, et là, ce qui me gars, si je comptais Apex, c'est le support, là, c'est même pas Galaz qui joue, je pense que c'est Axel White, j'ai pas refait l'image, mais je l'ai retouché, mais j'ai pas changé, parce que j'étais pas certain, je m'avais pas confirmé si c'est Axel Loyalaz qui jouait, mais je le sais pas moi-même, je pense qu'Apex ne le savent pas, Batman est plus là, on a pris un remplaçant, mais le remplaçant qui ne remplace pas, à suivre, bon, excusez, sinon, ben, ce côté des champions, vous les avez là, je pense qu'il n'y aura pas grand chose de contacter ce soir, peut-être Lazeri, Jinx à la limite, le Wei, mais sinon, c'est pas des champions en commun des deux côtés, vraiment, quand on regarde ça, fait que ce côté de Yemi, en ce moment, on est 2-4, on est ex-écho avec Yuzo pour la 7e place, donc, côté de Yemi, j'ai laissé strong duo mid-jungle, oh, j'ai juste pas changé les textes, oublier ça, donc, ce qui marche chez Yemi, en fait, c'est la top lane, honnêtement, la top lane qui marche super bien, qui a fait ça, la top lane, ça marche vraiment bien du côté de Yemi, je pense que c'est une grande force, c'est les performances de Tommy jusqu'à maintenant, avec une grosse saison, quand Tommy ne va pas bien, ben, Yemi, ne va pas bien, même chose pour Pidgeur, au bas de son levier avec l'équipe d'Ie, Pidgeur, qui a un bas qui dit dans les supports, ben, quand Pidgeur va bien, ça va bien, et oui, comme les draps, c'est ça, c'est des copies collées, honnêtement, je sais pas ce que c'est passé, parce que, je me rappelle, ils ont fait, c'est quand même drôle, fait que la preuve, c'est que j'en ai dédié, et sinon, de quoi que j'aime beaucoup chez Yemi, c'est qu'on joue des autres mids, ok, Matt, qui peut jouer le Jace, qui peut jouer la Tristanda, fait que ça open, possiblement, Epibot, puis les Epibot qui performent contre Jinx, ok, je sais qu'Yayot est même mid à la barre, je pense, j'espère que c'est quoi qu'on a pensé chez Yemi, de juste mettre Matt Cussé sur Tristina dans un match-up favorable, puis d'envoyer Yayot, je sais pas jouer, Ziggs contre Jinx, c'est un match-up vraiment winning pour, contre la Jinx, en fait, parce que Jinx, il aime pas jouer contre du poke, il aime pas jouer contre des matchs, sortez Ziggs, car on va sortir une folie contre elle ce soir si jamais elle est B1 parce que vous avez l'opportunité de le faire ici, sur le monde du côté de Yemi. Alors que ça va être tout pour moi ce soir, je vais finir en vous demandant, en fait, votre opinion sur le match-up de la soir, selon vous, qui va gagner, Apex, son premier, ou Yemi qui sont septième, bad take only, je vais pas faire de poll, honnêtement, vous pouvez juste m'écrire votre opinion, whatever, I don't really care, si vous voulez en parler un peu, on peut prendre le temps d'en discuter. Moi, honnêtement, j'ai le résultat des games, fait que je vais pas parler, obviously. Ça serait un peu biaiser les résultats, mais si vous avez des opinions, allez-y. Sinon, je sais qu'il y a des gens qui freinent, en fait, clairement, il y a des gens parce que vous envoyez tout le temps des photos en général, qui consomment du poulet rouge, du salvatore, votre poutine. Moi, je vous pose la question en tant que communauté, est-ce qu'avoir un code rabais pour take out, genre hashtag QCL, non, un restaurant, quelconque, c'est de quoi qui vous intéresse. Est-ce que vous commandez en ligne ou vous allez sur place? Je veux vos opinions. Dropélez-les dans le Twitch, je vous rappelle dans le général Discord, ou, dropélez-les pas, je vais faire, je vais me citer là-dessus, tout seul, mais ça sera tout pour moi. Merci à tous d'avoir regardé le Veto Show, c'était le dernier de la saison, bien joué à tous et à toutes pour cette saison, merci d'avoir participé, merci d'avoir cru au projet et belle continuité à toutes les équipes et s'il y a des équipes qu'on ne revoit pas en playoff, bel essai à tous, en espérant que vous avez pu apprendre, vous améliorer et vous serez prêts pour la prochaine saison s'il y a, c'était Nani et bonne fin de saison à tous. Manu, tu peux changer la scène au Seven à tous. À plus. Bon matin les jeunes épis de jeu, j'espère que vous allez bien et mon nom est Xelo, je suis en pleine forme ici avec mon cher Spirit à mes côtés comme à l'habitude, comment ça va? Ça va bien, ça fait longtemps que j'avais regardé un peu de Ligue, aujourd'hui je me suis repris, j'ai regardé la LEC puis la LCK, deux grosses games quand même, fait que je suis content de me remettre en action, j'ai appris tout à propos de la méta puis je suis prêt pour regarder Apex de Chablis contre Yumi. Oui, absolument, je pense que c'est un match-up qui va être intéressant, je pense que c'est des équipes-là qui se disputaient une place il n'y a pas si longtemps où ils disputaient des positions dans le sommet et tout à coup la dégringolade du côté de Yumi qui, je regarde le classement en ce moment, ça ne va pas super bien, fait que à eux autres de nous prouver que ce n'est pas le résultat final et qu'il y a potentiellement une chance, je suis désolé, les maths, clairement, en stream, ça ne fonctionne pas, fait que peut-être qu'ils ont encore une chance de se retrouver dans le top 6, je sais que c'est extrêmement serré vers le bas aussi, donc Chambly, de leur côté, évidemment, a essayé de solidifier leur position, peut-être de détrôner virtual qui sont encore là au sommet depuis très très longtemps, peut-être éventuellement Chambly, qui, je me trompe, c'est-tu eux autres qui avaient gagné le tournoi de présaison? Je ne suis même plus sûr que c'était eux autres. Je ne pourrais pas te le dire par cœur non plus, mais je dirais que c'est quand même une team qui était compétitive. Apex, dans le tournoi de présaison, qui avait vraiment bien fait ça. Après, je ne sais pas, il était rendu en finale, je suis presque sûr. Après, tu me demandais une bonne question. J'ai dit que je t'avais dit avant pour du eSport international, pas de la QCL. Bon, écoute, on va en apprendre plus sur la QCL avec cette game-ci, justement, cette dernière semaine de stream qui s'annonce déchirante pour des équipes, certainement. On ne va pas plus tarder que ça, alors qu'on se lance sûrement dans le draft qui est en différé. Je vous rappelle qu'on est un petit peu en retard. Cette game-là a déjà été jouée, si je ne me trompe pas, cet après-midi en plus, donc on est encore plus en retard par rapport à la game que d'habitude. Les joueurs qui, sûrement, savent la réponse, mais qui nous gardent un peu dans le secret. Déjà, voici les 10 champions qui vont toucher le rift pour cette première game de ce Best of Three et en partant, évidemment, B1 Jinx, on mentionnait à quel point ce champion-là est un nouveau buff et peut-être des changements au niveau de la meta aussi, mais clairement, on y fait beaucoup confiance au point où de la choisir en premier du côté d'Apex. Oui, c'est ça, exactement. Du côté de Yumi, par exemple, on va prendre le Twisted Fate qui va aller dans la top lane qui est vraiment redevenu populaire dans les dernières patchs et ça avait un moment quand ça avait été buff qui a été vraiment populaire. Après, il y a eu un nerf, une petite chute en popularité, mais là, récemment, ça a recommencé à être très, très populaire. Broken Blade l'a joué, justement, aujourd'hui, même chose pour Zeus. pour T1, donc c'est vraiment un champion qui est très, très fort. Ça se build très souvent crit, donc pas le build AP, juste le build pour avoir le plus de split push possible. Puis de toute façon, dans les teamfights, on fait juste une gold card sur quelqu'un puis on l'atomise complètement. Donc oui, effectivement, la Jinx, c'est un très, très, très bon personnage. Par contre, on a quand même beaucoup de difficultés face à l'équipe adverse, le Tempered Fate debout, la gold card, justement, de tout seul fait qui est un point de 10-click. Donc ça ne va pas être facile pour la Jinx d'éviter la mort dans ces fights-là. Oui, c'est clair que c'est, en tout cas, un combat à contre-courant si on veut. Avec tous les crowd control qu'Yomi a mis aussi de leur côté, on a beaucoup, beaucoup de point de 10-click en plus ou des skichettes faciles à toucher en plus. Je pense entre autres au Fear de Rui aussi qui est quelque chose qui, en tout cas, plus difficile à se rendre, clairement, mais évidemment, un outil quelconque qu'on peut aller chercher pour la Jinx et on a mis beaucoup d'espoir en elle du côté de Chambly, évidemment. Donc, avec une Lulu pour la protéger, avec une frontline solide, du engage en masse, un Wombo-combo aussi à travers tout ça. Donc, une composition qui me semble très classique, j'ai envie de dire, avec un hyper carry en arrière, une frontline assez fournie en avant, un support pour l'aider un petit peu Chambly qui joue vraiment textbook si on veut pour cette première partie. Oui, oui, tu as raison à celui-là, le Orianna Malfit qui me fait rappeler un peu mes parties de départ où est-ce qu'on jouait avec 5 amis et qu'on a essayé de se faire la comp avec Yasuo, Orianna, Malfit pour faire le plus d'AOE possible en même temps. Donc, il y a un petit peu de mélange de ça là-dedans. Du côté de Yumi, c'est beaucoup plus du single target. On a tout seul fait, justement, qui peut gold card un personnage. Oui, son QW, notamment, qui fait des dégâts si la personne est isolée ou cécée. Il est quand même très fort pour justement rajouter des dégâts très, très loin à une target. Même chose pour l'ultimate de Ezreal. Puis aussi, son mystic shot qui a beaucoup de range. Donc, je pense que c'est ça du côté de Yumi. Si on est capable de trouver quelqu'un isolé puis si on est capable de le cécé, ça devrait être la morte du côté de Apex. Mais Apex, on veut rester justement en groupe. Donc, ça ne va pas non plus être facile pour Yumi justement de cacher les joueurs de Apex tout seul. Parce que dès la 20e minute de la partie, je m'attendrai à ce qu'Apex ne quitte jamais leur coéquipier. Ça devrait être une dead ball à 5. C'est sûr que si on a un gros avantage avec le Baron, on pourrait essayer de faire un 3-1. Mais cet avantage-là est vraiment du côté de Yumi. Donc, je m'attends plus à ce qu'Apex justement reste en groupe. Parfait. On verra donc ça sur le Rift. On verra comment est-ce que ça va se jouer. On a une idée approximative de quel est le plan au moins de chaque côté. On va voir s'ils déroulent bien ou s'ils le jouent bien. Ils sont capables de bien piloter tout ça. Alors qu'on se installe justement pour ce début de partie. Apex de Chambly qui seront du côté bleu pour la première partie. Alors que du côté du Yumi de Trois-Rivières, on sera du côté rouge. Bon match à tous. On voit justement que les deux équipes vont se mettre dans le 5-1. Aucune des deux vraiment est propice à faire un invade vu qu'à Mimu dans la jungle, malheureusement, on ne peut pas commencer vraiment avec son Ben Dechtos. Donc, il n'y a pas vraiment une possibilité justement de trouver ce genre d'invade-là au niveau 1 dans la partie. Donc, on va juste faire point et essayer de dénailler l'autre équipe de mettre de l'information ou d'enragner un peu. On voit que Flea et Matusé vont se spotter dans la mid-lane. Mais c'est presque... C'est pas mal juste ce qui va se passer au final. Donc, le début de game est assez tranquille. Oui, c'est bien de commencer ça tranquillement. Bon, au revoir Tommy. Je pense qu'il va revenir éventuellement. On espère que c'est bien. Oui, c'est une bonne chose quand même. Mais oui, un départ très, très lent. Pas nécessairement explosif au début. J'imagine que les explosions vont suivre bien plus tard. On a des compositions qui servent un peu à ça. Fait que tu sais, on s'en garde un peu pour le dessert. Alors que tu sais, on va prendre ça plus mollo, mettons, au début. Ouais, tu parles d'explosion, Jinx. Jinx, c'est très explosif comme champion puis en plus, elle a des lances-roquettes donc ça devrait être assez bon pour ça. Chame Minister qui a essayé d'attendre en bouche pour avoir un petit cheese sur le hockey mais finalement, avec son passif et son arcane commit, c'est plus le Malphite qui va gagner cette rive-là. Chame, il n'a pas eu le temps nécessairement de sortir sa gold card sur le play. Là, je ne sais pas s'il était capable de dénailler un minion à Malphite. Ça a l'air d'être le cas. Non, si je Malphite un record accès à tous ces minions donc un petit faire de la part de tout ce film mais ça communique justement qu'il veut vraiment essayer de rechercher l'agression dans sa lane puis tout ce film c'est un champion qui est très agressif qui veut générer le plus de lits possible dans la top lane puis ça commence en essayant de faire des choses comme ça. Ouais, avec l'avantage du range, c'est vraiment nécessaire si on veut d'asseoir sa dominance à partir de très tôt dans la partie éventuellement peut-être essayer de diminuer les points de vie du côté d'hockey. Malphite, un champion avant le 6 qui est avant son level 6 qui est extrêmement immobile donc je ne sais pas à quel point est-ce qu'on peut regarder pour abuser encore plus de ce fait-là c'est Amumu je ne pense pas que c'est un des meilleurs divers non plus mais avec la priorité qui m'a accusé est en train en ce moment d'accumuler dans le mid j'imagine que plus tard c'est quelque chose qu'il va pouvoir facilement aller chercher il y a des angles où ça reste un peu comme vous avez vu récemment des trades où des cartes ça fesse fort au final. Ouais, les cartes de Pistol Fate qui font quand même assez mal puis c'est effectivement Amumu il ne va pas nécessairement rechercher un dive surtout pas contre un Malphite mais par contre si on voit le Malphite trop touché dans sa lane après un back de Chime Minister ça va être très dangereux en Gold Card plus les deux bêtes des choses d'Amumu qui vont sonner pendant à peu près 2-3 games donc il n'y a pas vraiment de chance pour que Hockey s'en sorte une fois que ce soit arrivé puis Mat QC qui est très enclin à avoir la prio dans sa lane comme on est en train de voir en ce moment peut vraiment influencer Ultimate Fight de très très loin donc Hockey doit faire attention de pas trop toucher sa lane si on n'est pas capable d'avoir un support de son équipe pour l'instant il y en a relativement si on considère la présence de Nostalgia qui a débuté son clear vers le ben du bas pardon pour l'instant je le termine vers le haut les deux junglers qui vont probablement se disputer ça parlant de ça je pense qu'il y a un game qui se lance et ça peut un pro avancer du côté de Hockey Cryptus qui va lui rendre visite mais Nostalgia qui va prendre le long chemin oh le flash qui a été prédit ici Cryptus le savait et le first blood ici récupéré par Chime Minister on en veut plus on dirait là-dessus alors que Bandeshock Mero 2 touche 1 million Cryptus en danger ici alors que Nostalgia va essayer de l'éteindre ici malheureusement pas de chance pour lui et peut-être en danger du côté de Nostalgia flash out pas de prédit cette fois-ci du côté de Cryptus le Chime Minister qui va rentrer avec la gold card connectée avec Nostalgia il va trouver un shield mais ok qu'il y a eu le temps de tp back ici Chime Minister avec aucun summoner ça va lui coûter sa vie ici le play extended le flash in de son bord malheureusement ne fayera pas malheureusement tout ce fait il n'y avait pas assez les dégâts mais on voit à quel point c'est dangereux en début dès qu'on n'a pas que le ghost qui s'est tout simplement avancé d'à peu près 1 ou 2 pixels sur son écran de trop mais c'était suffisant pour qu'on trouve le kill tu l'as mentionné aussi belle prédiction de la part de Cryptus sur le Bandage Thurs mais à la fin on a peut-être un peu trop greed puis on va donner le kill en retour mais on a quand même un avantage en gros parce que nous on a le recall avantage alors que le malpite est juste back il n'y a pas assez long justement pour contrer le poke de cul de malpite donc c'est encore plus des items pour essayer de toucher son avantage mais on voit que il prend quand même un bon trade sur ce play-là oui c'est vrai que ce dernier trade-là a été favorable pour lui il a légèrement un avantage de CS aussi en ce moment donc il y a quelque chose qui est très favorable si on veut pour continuer de vivre dans ce play-là on s'entend que c'est une ligne qui est très difficile pour hockey de jouer à la base donc cet échange de kill-là qui à la base semblait à la base était d'un côté on a trouvé seulement le décès là-dessus mais au moins on a réussi à retrouver un kill pour renverser un peu la situation et se sentir peut-être mieux et éventuellement peut-être appliquer je sais que le level 6 peut être très dangereux pour Chime Minister s'il y a des renforts en plus du côté des bleus oui effectivement alors que Pidgeur c'est ça dans la mid lane Plee ici qui va se faire ignite flash up de son côté aussi on va essayer de faire les dégâts qu'on peut malheureusement Plee ne décide pas Pidgeur peut-être en danger ici avec un Fear qui est lancé du côté de Matt qui s'assure la sécurité de son support et le Rhone de Pidgeur qui a réussi quand même à forcer un summoner spell Plee qui est beaucoup plus vulnérable maintenant à une visite du côté de Crypsus qui en plus en a profité pour ne pas show me de son bord non plus oui c'est ça exactement les 3 Void Rob qui vont être ramassés puis on a utilisé le flash du côté de la Rihanna donc Rihanna qui est très facile à se faire catch dans les side lane puis dans la mid lane aussi en début de partie en fait donc une fois qu'elle n'a pas cette ressource là ça peut être une chose qu'on regarde surtout avec l'ultimate de Chime Minister qui va bientôt être disponible je te mentionnais à quel point l'ultimate de tout ce fait est dangereux j'argumenterais que celui-là de Malphite peut l'être aussi Malphite fait beaucoup beaucoup de dégâts c'est assez surprenant des fois de voir ça mais si Chime Minister est en dessous de 400 HP Ok Ok il peut vraiment forcer cet engage là par un certain Nostalgia va rencontrer Crypsus dans la joint les deux Junkers ont eu la même idée ici et ça va être déjà un début de combat on s'est rapidement réalisé ici les top laneux qui ont voulu rejoindre aussi mais je pense que on va juste les laisser faire les laisser continuer à laner Crypsus qui a une autre idée et qui va la laisser tomber finalement son recall qui va être délai mais qui va quand même être complété c'est presque un niveau complet sur Ok qui vient avoir son level 7 alors que Chime vient avoir le 6 c'est sûr qu'il a quand même une grosse wave de minions qui va s'installer en dessous de la tour de Chime Minister donc il va être capable de ravancer un petit peu l'XP c'est quand même un bon avantage de sa part aussi en termes de CS Crypsus a délai son back deux fois par exemple par exemple là Flea était en danger Exact Lee ici qui n'a pas de flash et n'a pas d'autres outils défensibles de son côté va essayer avec la chocouette de gagner un peu de temps il y a True Shot Barrage en plus qui est venu à sa rencontre flasher du côté de Pidgeur Flea n'a pas beaucoup de chance de survie ici mais Axl White qui s'amène à toute vitesse n'arrivera malheureusement pas assez tôt pour sauver la vie de son mid laner et le gank du côté de Pidgeur et réussit cette fois-ci oui c'est ça Pidgeur je pense qu'il s'est censé forcer de prendre le kill pour empêcher le désastre si Axl White avait été capable de trouver un un là-dessus peut-être que ce serait mal cussé qui serait mort au final donc heureusement pour Pidgeur on a été capable de trouver juste assez de dégâts pour finir Flea Flea qui a quand même survit très longtemps à chaque fois qu'il était très bien placé justement pour acheter le plus de temps possible donc c'est très bien joué de sa part puis on va voir que dans la top lane c'est encore le classé de Cheminister qui va juste toucher le plus de wave possible en recherchant pour le faute par contre Hocky qui veut peut-être rechercher un all-in ça se pourrait les dégâts qui commencent à faire mal quand même du côté de Hocky pour chasser de Cheminister le stun qui va être lancé on n'a pas voulu le cancel avec l'ulge je ne sais pas si c'est un spectateur bug ou si mais je pense que le cooldown est off je pense qu'il a accès au unsuppable force de son côté mais n'a pas voulu l'utiliser cette fois-ci pour le garder pour une meilleure situation ouais le unsuppable force a l'air d'être up en ce moment je crois que la chose c'est plus qu'il restait genre 1 ou 2 secondes de cooldown sur le Q de Malphite qui lui aurait permis justement de trouver cette assassination-là donc si on avait utilisé l'ultimate on n'aurait pas été capable de trouver le kill sur Twisted Fate c'était vraiment proche en termes de secondes mais je pense que justement Cheminister qui a reçu sa gold card au parfait moment pour pouvoir s'en sortir mais on voit justement que Malphite quand même se fait bully dans une lane mais s'il décide de prendre une engage il peut quand même faire assez peur au Twisted Fate ouais exact c'est vrai que ce match-up-là avec l'échange de kills early c'est beaucoup plus difficile pour Twisted Fate de continuer à asseoir sa dominance ici où est-ce que en termes de CS aussi il est un petit peu en retard en termes de on dirait de présence en lane aussi il semble un peu en retard aussi mais son véritable potentiel évidemment va être débloqué plus tard avec le mouvement de map donc pour l'instant la top lane va se calmer là j'ai l'impression même si ça semble toujours aussi menaçant on voit que la map plutôt se dirige vers ça semble se diriger un peu vers le bas même si en ce moment on dirait que ça retourne vers le top ça va partout on aime la top lane Nostalgia qui est dans les parades par contre effectivement Nostalgia qui va être lancé de Cheministre ici ah c'est deux ça met le spell mais ça ne changera pas le fait que le Team de Seed est placé on a trouvé le kill dans la top lane maintenant au mid Axel White qui est le premier arrivé sur le room cette fois-ci et qui est extrêmement avancé toujours pas de Wild Grove de son bord pour faire plus que le slow de son Glare Lens peut le faire il y avait PJ et Kryptus aussi dans les parages donc c'est dangereux pour les bleus de continuer ce play-là c'est pour ça qu'ils vont désamorcer ici et passer à autre chose ouais très bonne reconnaissance de la part d'Apex de comprendre qu'il y avait potentiellement des joueurs dans le bush de la top side pour Yumi si on avait gridé puis forcé le kill sur Matusé on serait les deux morts l'ultime de tout seul fait qui va seulement être utilisé pour retourner en lane on a les trois prochains Void Grove qui sont spawns donc ça va vous garantir quand même un avantage de six Void Grove pour Yumi qui vont vraiment pas recracher tous ces objectifs-là qui est un très bon avantage surtout qu'il n'y a pas de Rayon qui a été pris encore 10 minutes dans la partie aucun dragon pour tester donc non si on est capable de prendre ces six Void Grove-là afin d'avoir les échanger contre l'objectif de l'autre côté de la map c'est très avantageux par contre c'est sûr que justement vu que Chain Minister a utilisé son ultimate là-dessus le Destiny qui est pas disponible pour le Fight Dragon qui va forcer un peu Chain Minister à se diriger vers le bot si on veut Fight le Dragon il va revenir vers sa lane mais le problème avec ça c'est que Ok a encore sa téléportation donc du côté de Apex on peut décider de Fight pour l'objectif on pourrait déplacer le Malphite aussi mais ce qu'on va lui laisser je pense que je suis un monsieur qui va continuer à appliquer de la pression alors que le reste de la map évidemment regarde pour le prochain objectif neutre sur la carte c'est-à-dire le Dragon on essaie de trouver de la vision il y a un petit peu de combat qui se lance mon image malheureusement a gelé et je ne vois pas ce qui se passe donc je me plie un peu au son voilà l'image est revenue mais c'est pas passé grand-chose finalement où est-ce qu'on s'est juste échangé je crois un petit peu de spell de skill shot ça reste quand même que Nostalgia est celui qui a récupéré le scottler donc de leur côté la vision qui auront un avantage entre guillemets en termes de vision on va avoir un petit avantage c'est sûr qu'on va pas ça va pas changer le monde mais c'est quand même bon à obtenir au final je pensais qu'on allait plus être trésé du côté de l'Apex de prendre ces objectifs-là lorsqu'on savait que Tusefait n'avait pas son ultime c'est sûr que Destiny n'est pas encore disponible il reste encore un petit peu de secondes avant que celui-là revienne hors de son cooldown mais je pensais qu'on allait plus être pressé de prendre ces avantages-là finalement on va pas forcer le fight j'imagine qu'on sent pas nécessairement confortable de se mettre tous en tapons c'est sûr qu'avec un Ezreal un Amumu un Bard et un Way de l'autre côté c'est pas facile de tous se regrouper on fait quand même beaucoup de la OE et beaucoup de dégâts en début de partie côté de Yomi donc je peux eux comprendre leur peur mais je pense que c'est quand même un bon timing pour essayer d'avoir une opportunité alors que ok Reed il va trouver le kill oh wow ok je pensais vraiment pas ça a tué ici sa dernière auto-attaque était cancélée par la gold card mais c'est le Bobby Cinder qui termine le travail à la longue on a réussi à trouver le Twisted Fate le Destiny qui ne sera pas plus le problème on continue le play vers la mid-20 maintenant le stagia qui va attaquer Matt QC ici on va réussir à faire fuir le jungler Flash qui était sorti par contre du côté du jouet il va se faire cogner avec aussi la visite du côté d'Axel White on trouve donc deux kills back à back du côté de Chambly un excellent play de leur côté Matt QC qui avait son Flash qui a décidé de ne pas l'utiliser face à la shockwave de Rihanna en pensant qu'il était capable de s'en sortir après mais le Vault Breaker de Veil qui était revenu hors cooldown on sait à quel point ce spell-là n'a vraiment pas beaucoup de cooldown en ce moment donc on est capable de prendre un kill sur Matt QC la play de la mid-20 qui va tomber aussi donc 160 gold additionnels c'est rendu 125 à 125 gold additionnels dans les poches de la Rihanna il y a rien qui travaille en plus sur une tier of the goddess donc il va vers un bull très 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 laid game ça fait du sens avec le reste de son équipe qui veut aussi justement se préparer pour les team fights plus tard dans la partie donc avec The Chambly justement on a la team complète game on sait ce qu'on veut faire puis je pense que justement avec le fait qu'on est en avance en termes de gold c'est quand même un très bon départ oui effectivement de leur côté ils sont extrêmement confortables avec ça on a perdu un petit peu de tempo sur la map si on veut avec le recall qu'on a lancé avec les plates qu'on a télécherché au mid aussi donc en ce moment les premiers sur le dragon c'est quand même Trois-Rivières donc Yomi qui l'ont déjà amorcé à la moitié et même plus de fait alors qu'il n'y a aucun mouvement qui est lancé du côté de Chambly je pense qu'on va juste complètement l'abandonner laisser tomber ce projet-là et de l'autre bord Trois-Rivières on saisit l'occasion même si on est à tort en gold on a tous les objectifs neutres qui ont apparu sur la carte en ce moment on n'avait même pas de l'art conscient justement celui qui a ping missing alors que le dragon était en train de tomber dans la mid lane qui ne savait pas nécessairement où est-ce qu'un match qui était en ce moment il faut quand même mentionner Chaminister qui vient tout juste d'obtenir son level 10 alors que Malte ça fait un bon bout qu'il est level 11 donc le counter ben pas le counter-pick en fait ça a été pick en premier toute cette fin mais le pick agressif dans la top lane qui pour l'instant ne porte pas vraiment j'essayais de dire la chose qui finissait par fruition j'ai oublié exactement c'est quoi l'expression mais le point c'est que ça ne fonctionne pas comme on l'aurait espéré c'est sûr que Trussel Fate c'est connu pour être un champion agressif en lane et aussi qui scale très très bien dans la partie parce que justement il y a un mouvement global avec son ultimate il y a aussi beaucoup de dégoût autour avec son but de la dé puis aussi un Lockheed CC qui est très difficile à contrer avec la range qu'on est capable de tenir avec Rapid Fire Cannon donc c'est pas comme un champion à la Renekton où est-ce que si on tombe bien on est complètement inutile pour être à la partie tout ce fait qu'il y a beaucoup beaucoup plus d'utilité que ça tout de même puis justement on va le voir avec un goal sur Flea ouais exactement l'utilité est présente ici Flea qui va flash out mais ça n'empêche pas le ton P de jeu en plus qu'il attendait de l'autre côté on donne pas cher de la peau de Flea ici qui s'écroule en miettes et voilà donc que Chime Minister participe un petit peu plus aux efforts collectifs on continue justement avec un drive dans la botlane maintenant entre 4 Beader Axel White et Bebo Bash qui vont essayer de se défendre mais ils ont même plus l'assistance de l'autre il va être plein de silenté du côté de Bebo malheureusement il n'y aura pas d'autre ouverture pas d'autre chance de s'échapper ici toutes les portes sont fermées et même la tour qui saque son camp à la fin de tout ça il fallait juste que je mentionne que tout ce fait avait un impact global puis justement on proc son Ghost dans la midlane pour forcer un kill sur Flea et ensuite on utilise son Destiny et sa Gate pour justement se rendre dans la botlane forcer un dive Tempered Fate de Pidgeot qui est utilisé justement pour denier la tour dans les premières secondes puis ça a été un beau play je ne sais pas si c'était un T-Bag volontaire de la part de Pidgeot dans la base en tout cas c'est ça qui a été fait alors ça a au moins Nostalgia dans la top lane on va être capable de prendre le Rift Terral c'est un objectif qui est vraiment tombé en termes de popularité de la saison d'avant tout le monde se fightait pour l'objectif maintenant c'est plus quelque chose qu'on prend quand il y a un no play qui se passe ailleurs sur la map mais quand même encore une fois c'est bon à prendre du côté d'Apex ça va peut-être permettre d'ouvrir la tour au mille on a besoin de la part d'Apex de pouvoir justement toucher ces waves-là puis ne pas être tout le temps forcé à contester à terre égale ou est-ce que justement on peut collapse de la part de Yumi donc si on est capable d'utiliser cet objectif-là pour prendre une autre tour alors que Chain Minister va être peut-être en 3ème Exact, pas de Ghost alors qu'elle utilise de manière offensive maintenant va réussir à stun la vaille on va continuer à chase du côté des bleus ici Apex qui va essayer de trouver un kill sur le Twisted Fate malheureusement ce stock à un Amumu Shockwave qui est lancé ici donc plusieurs outils qui sont tombés puis Jojo de l'autre côté réussit à trouver deux stuns massifs là-dessus Nostalgia qui en détresse va devoir sortir du fight alors qu'on lance le teleport aussi c'est le Malphite qui va venir rejoindre le combat mais il y a même un nul de roué avec lui mais le fight était déjà terminé donc plus de peur que de mal on a réussi à désamorcer chaque côté Ouais mais je pense que c'est quand même une bonne chose de la part de Yumi qui n'a pas vraiment utilisé grand chose je sais même en fait qu'il a utilisé son flash dessus mais Nostalgia a utilisé son flash la TP de Hoki aussi qui a été forcée donc c'est quand même un avantage pour Yumi qui a utilisé un seminal spell de moins que de l'autre côté le challenge justement pour finir mon point d'avant il y a son refutéral qui va justement je pense l'utiliser dans la mid lane peut-être proche du sport du dragon pour obtenir cette priorité-là dans la mid lane puis dire que si Yumi décide de ne pas contester la wave ben finalement on peut juste prendre la tour puis ramasser encore plus de goals dans nos poches finalement le league qui avait établi complètement dissipé le minister qui n'est pas en danger réellement en ce moment puis qu'il n'y a pas sa shock wave non exact donc il faut qu'on attende donc une menace en moins dans les sidelines du côté de Flee aussi mais il est buildé un peu pour le long terme il est buildé un peu pour avoir de l'impact dans les teamfights et teamfights on attend toujours pour ça on approche la 17ème minute de jeu ben en fait on a dépassé la 17ème minute de jeu et on approche plutôt vers ce dragon qui arrive dans moins d'une minute où est-ce qu'il va avoir certainement quelque chose je ne peux pas croire que Apex laisse aussi cet objectif-là ça va faire 4 qui ne contestent pas si on décide de rien faire je pense que les préparatifs sont enclenchés en ce moment les recalls du côté de la Jinx par exemple et de Ariana sont lancés ok peut-être en pétrin pour l'instant mais il est extrêmement tinky pas de danger pour le malfit qui est déjà présent alors qu'en plus sa team n'était pas trop loin en arrière ouais c'est ça Pidgeur et Malfit qui ont spoté la ward dans la tri ben ils ont spoté Vi dans la tribouche à l'aide de la ward donc on savait qu'on pouvait désamorcer le malfit c'est pas le genre de champion que tu peux tuer très rapidement dans un simpare surtout quand le malfit est en 3-1-0 je pense que c'est très bien identifié de leur part qu'on ne pouvait pas se mettre dans cette situation-là Vi puis Lulu qui reste dans les parages on a une contre-ward je demande si on n'aurait pas essayé justement de peut-être sneak around pour essayer de collapse sur Mathus je pense que personne de son équipe va répondre c'est un peu triste mais quand même on va voir que tout le monde à part le tout seul fake qui a son ultimate qui va être à côté du dragon puis je pense qu'on va peut-être avoir enfin un fight à la 18ème minute ouais il faudrait que ça se passe éventuellement on a des compositions pour ça ou est-ce que c'est le 5v5 ou au moins un 4v4 peut-être les deux top laners qui ne sont pas exactement dans le tapon respectif de leur équipe on lance des hostilités avec un héral du côté de Chambly ici portait peut-être la main aux adversaires donc il est sorti très tôt quand même on va lancer la charge directement d'un stagia qui rentre en premier ici et Shirley qui va faire les dégâts mais sans plus il permet quand même d'avoir une petite priorité dans la mid lane en fait il y a le même flou qui va utiliser son TP pour aller vers le top donc ça reste un 4v4 le shockwave qui est commencé est-ce que Chambinister est mort ? mais il a au moins réussi à trouver une tuer entre temps dans la mid lane on a essayé d'atteindre Ayayut ici qui va tomber j'allais dire qui va s'en sortir mais le Superméga Death Rocket qui a trouvé sa cible entre temps aussi dans la top lane Chambinister s'en est sorti avec 3 HP donc de son bord va pouvoir revenir participer son destinée est disponible si on lance si on lance le dragon ça semble pas être la destination du côté de Chambin on va faire quitter du fait que Ayayut n'est plus pour aller attaquer la turret au mid Ayayut était en 0-0-2 et qui s'est fait shutdown à quand même donc ça montre à quel point la game est passive tous les champions du jeu sont très confortables en termes de CS je veux dire quand la T solo lane est à 141 CS en 19 minutes 54 c'est quand même bon pour les deux équipes puis justement tu as mentionné Destiny qui est disponible qui va être utilisée la TP aussi de Matt Pissé ils sont en désavantage numérique du côté de Chambin donc à leur base on essaie de le tortir on semble difficile à tuer avec un flash in tu vois le décrive tu en trouves deux Nostalgia qui va être pris ici c'est le genre celui qu'on doit tuer mais on en trouve déjà deux autres ici en plus du en fait on clean la house complètement il reste plus grand chose il reste plus rien en fait à part Matt Pissé qui est arrivé un peu plus tard et malheureusement on a peu qu'observé ces teammates décédés un après les autres on a capitalisé là-dessus du côté de son rivière et on va être récompensé par un dragon oui c'est ça malheureusement ok qui n'avait pas justement son unstoppable force qui avait été utilisé dans le fight au mid lane oui on a été capable de trouver le kit sur Yahoun mais comme on n'a pas pris le dragon immédiatement bien on a été capable de revenir de l'autre côté puis nous on avait justement cet avantage-là des champions qui sont bien meilleurs avec sans leurs ultimates que les adversaires Orianna qui a besoin de son ultimate même chose qu'on malpite les deux on n'avait pas accès dans le team fight donc c'est impossible presque pour Yumi de faire quelque chose c'était peu au mid par exemple on va essayer de rattraper la situation ok qui a un bon angle ici pour trouver le unstoppable force et on va le catcher on va même jouer avec le shockwave connecté avec Chime Minister ici qui va décéder mais on a utilisé deux gros cooldowns un super mega death rocket aussi pourquoi pas on lance les ult qu'on a de disponibles donc on réussit à trouver une seule personne une seule personne pardon par contre donc beaucoup de données pour une seule vie on va même maintenant se déplacer vers le baron est-ce qu'on est capable de le prendre ouais mais c'est ça Amumu c'est vraiment dépêché pour backer parce que justement il sait que c'est une possibilité de le faire le toucher de barrage qui va révéler qu'ils sont dessus même chose pour l'awad qui vient d'être placé du côté d'Apex on a l'air de boulon le flip ça va être un 50-50 exactement on a même lancé le tempered play ici PJ qui va gagner un peu de temps pour son équipe 3000 HP sur le baron on va laisser faire on a trouvé une meilleure cible ici qui semble être Mathuissé on gagne un petit peu de temps avec son Zonia mais ce ne sera que utilité si on veut là-dessus on a réussi par contre à empêcher l'équipe adverse à prendre le baron donc Mathuissé son sacrifice ne sera pas en vain ouais c'est ça exactement je pense que Mathuissé est satisfait de ce play-là le 6-m de vague qui était à la maximum range qui va être capable de le trouver mais justement on a acheté assez de temps pour permettre à Chain Minister de venir empêcher ce play-là par exemple Flea il est mort là-dessus ah ouais pas de mana à moitié de ses HP Sissi pendant 3 ans je ne donne pas cher de sa peau non plus un petit peu de dégâts juste pour bien paraître et c'est de la mort pour lui donc on a perdu là il y en a qui n'aura pas vous a fallu son T-P mais c'est 30 secondes sans Riana sur la map du côté de Chambly donc beaucoup plus dangereux pour eux de faire quoi que ce soit sur la carte et vont devoir planifier un peu en conséquence heureusement pour eux Chain Minister pas Chain Minister Matt QC plutôt qui était encore mort pendant très longtemps qui n'avait pas son T-P de disponible donc on ne peut pas nécessairement Tretton le Baron pour Yumi donc à Pêche de Chambly qui s'en sort un peu juste avec la mort de leur Middellinor qui n'a même pas été un shutdown non plus donc ce n'est pas une très très grosse perte le Dragon qui se passe dans 2 minutes 38 donc les deux équipes se sentent un peu forcées de tout mettre leurs oeufs dans le panier qui est le Baron Pete les Watt sont très plus placés là on voit qu'il y a à peu près 6 Watt pelé autour du Baron alors que Bébo Bache est peut-être mort Bébo ici qui est en grave danger de son côté réussi à clenner quelques CC mais pas le reste le Temp Perfect va connecter en plus avec Axel White qui est pris un petit peu un peu en dégâts collatéraux ici donc déjà Botte et Support sont décédés du côté d'Apex qui ont encore une fois un temps mort à combler oui c'est ça exactement ok et Flea par contre qui l'ont leur ultimate ils vont devoir ils vont devoir créer un miracle là-dessus puis Jure qui se fait 4 je pense pas que ça va être la C principale par contre exact on gagne il y a du peu de temps là-dessus on va rentrer Chime bien sûr qui était une bonne cible on a réussi à dodge la gold card on doit se voir le Pogo justement ça trouve Yaiut qui est déjà décédé Curse of the Tap Mamie qui connecte seulement sur le Malphite on va le cesser lui aussi mais il n'a pas peur il peut tank pour son équipe ici on voit Pigeux et Crypsus qui commencent à devenir low par contre le Baron qui fait mal avec ses crachats on va devoir s'échapper du côté de Coirivière et désamorcer le play aussi Nostagia qui en voulait plus mais le Baron va lui cracher dessus à son tour et là tu peux Mégaux de Roquette qui est sorti de nulle part c'est bien beau ici tout de suite en revenant réussit à trouver le jungle à 10 en plus donc c'est majeur pour ce play-là du Baron qui n'est toujours pas tombé ouais c'est ça exactement mais justement Crypsus qui est mort là-dessus donc on n'a pas d'espace de notre côté on n'est pas obligé de faire un 50-50 puis là c'est rendu à Yumi d'essayer de créer un miracle puis là tous leurs joueurs sont disponibles Yaiut qui a son TP de Hop aussi est-ce qu'on est capable de sauver le play exactement il faut gagner il y a un petit peu de temps ici Fli qui va faire de l'espoir va essayer de trouver Matussy va réussir à trouver Matussy ici le Baron et ce qu'on regarde pour l'instant l'officement est réussi par notre stagiaire maintenant est-ce qu'on peut sortir tout le monde de ce trou et de ce guélier pour l'instant pas de téléphones disponibles pour venir couper la porte mais il y a un Chime Minister qui se pointe par en arrière peut-être qu'on peut prendre un kill à la fin tout ça c'est quand même dangereux pour un TF de rentrer dans tout ça réussir à trouver un stun ce n'est que sur notre stagiaire malheureusement donc pas de confirmation d'équipe et tous les 5 membres ont réussi à s'en sortir du côté de Chamby ouais je parlais de Pauvet PJ qui continue à menacer un petit peu le recall gagne un peu de temps pour son équipe là-dessus alors qu'on doit marcher jusqu'à la base du côté de Chamby c'est très difficile pour Yomi de te commis parce qu'on n'avait pas ce tank dans la front line pour initier pour initier l'engage on n'avait vraiment pas cette amumu là qui était présent avec nous pour empêcher Apex vraiment de juste walk out il y avait des moments où est-ce que justement Prime Minister et Pijer avaient ce flank là face au joueur de Chambly mais on ne pouvait pas le risquer on se serait juste mettre one shot surtout que l'ultimate de Malphite était retenu présent le Ocean Drake qui se porte par exemple on a un peu plus de tempo de la part de Yomi donc on va être les premiers à se déplacer vers cet objectif là par contre il y a peut-être un teamfight qui s'installe dans la mid lane clairement on va essayer de trouver peut-être un pick chanceux avant de commencer officiellement Destiny qui va être lancé révéler la carte à tout le monde ici on a trouvé une cible qu'on cherchait c'était Pli ici mais Pli qui va essayer de se défendre avec son Ultime Minister et Pijer qui vont l'attaquer mais on dirait que c'est le PF qui est en train de perdre un pour un au final ce play-là qu'on a déplacé beaucoup on a perdu l'Ariana donc un gros outil de moi du côté de Chambly pour contester ce dragon-là qui va être amorcé par trois rivières qui sont confortablement placées puis ils l'ont même commencé on a toujours le Unstoppable Force par contre du côté de Hockey si on veut vraiment rentrer dans la mêlée en plus avec le stagia qui est autour un peu le pâte en réponse du côté de Pijer mais en réponse à quoi il n'y a aucune chose forte Ult pardon qui est sortie du côté de Chambly le stagia qui s'avance un petit peu qui essaie de créer l'espace pour son équipe et il va réussir à faire ça on a maintenant un accès au dragon on va justement le plus pire ici c'est la James en fait qui réussit trois mains de Stun par contre du côté de Crocs si on ne peut pas captager la tue on trouve le stagia mais la James était sighted en arrière commence à faire à pleuvoir les missiles sur l'équipe adverse en entier on ne réussit pas à toucher le stun par contre côté de Pijer il y a eu qui va essayer de se défendre un malpite qui a sa poursuite mais la James qui a réussi à se défaire de Pijer de l'autre côté réussit à trouver le doublé de son côté contre la chase du côté de Bebo même à QC qui réussit à trouver Axel White au passage le Zonia qui est lancé on gagne un petit peu de temps permet à Pijer de rejoindre le Roy ici qui va aussi mettre en déroute le malpite qui est tombé flasher une chose de Pijer malheureusement ne connecte pas avec quoi que ce soit et ça signera son arrêt de mort ici un shutdown en plus sur le bar la James qui est en feu la James là-dessus qui est sur Mickey avec tellement peu d'expia on a vu un peu le classique oui qui est tout le temps tellement safe avec ses spells de range qui a fait vraiment mal qui a tué la Lulu sans l'aventariat une seule fois dans le teamfight seulement avec de l'AOE de son passif et de son E et de son Q donc au final on voit que Matjc c'est quand même une menace dans les teamfight même si son équipe est plus orientée vers le catch et on laisse Matjc tout seul dans la backline on peut le faire très très mal donc il faut se préparer à ça du côté de l'Apex heureusement pour eux Bebobach qui survit avec très peu d'HP à ça et le Pijer qui va essayer de faire le héros va essayer d'empêcher la James de s'en sortir de ramasser un bon shutdown pour lui aussi malheureusement le Q qui va pas connect très bien dogé de la part de Bebobach puis des auto-attaques mais le Bard n'avait plus les auto-attaques améliorées de son passif donc c'était pas suffisant pour trouver le kill donc Bebobach qui va très bien s'installer rendu là dans la partie c'est bientôt un troisième item de compléter pour lui exactement la James c'est ce qu'on craint le plus c'est un excellent une grosse force pardon qui drive si on veut la game rendu très tard dans la partie et c'est ce qu'on regarde en fait c'est pas ce qu'on va regarder pour l'instant on va encore une fois attaquer Play ici qui est ici pendant très très longtemps quand même un petit peu de temps de son bord aussi avec son propre Zonia sa team en fait qui va se faire Zonia à leur tour aussi et qui vont essayer de capitaliser sur le moment on a réussi à twitch à un ministre pour l'instant Kryptus qui va rentrer avec 4% dans son neutre sur le stand on a une la réponse du côté des bleus par contre oh oui ça n'a pas deux personnes du côté du malpite on cherche Bebo et on l'a trouvé tu sais Yaya qui trouve le strap down ici on a perdu les dégâts du côté des bleus mais on va essayer de prendre ce qu'on peut à la fin de ce point là Ok qui va se faire citer de tous les côtés c'est le triangle des Dermudes et on delete tout ce qu'il y a à l'intérieur et c'est un ace récupéré par Trois-Rivières un ace qui est ramassé sur un Nindé du monde de la part de Kryptus ça comme tu l'as mentionné encore une fois le curse up de sa momie qui touche toutes les personnes vivantes de Apex on n'avait plus le cleanse sur Bebo Bash on n'avait plus le flash donc on était sûr de mourir un autre blend d'Echtos en plus qui a été ramassé qui a été land ensuite conséquent au play donc Yaya qui trouve les dégâts finaux pour mettre le clou dans le cercueil qui est rendu une tour au mythe qui va être pris la inhibitor turret je me demande si on ne peut même pas prendre l'inhibitor au final les free spawn timers sont un peu trop short on ne peut pas nécessairement risquer ça le Baron qui n'est pas encore up pendant une minute donc on prend juste le ace et une tour mais quand même c'est un très bon présage pour Yumi c'est très satisfaisant considérant en plus qu'il avait perdu le Baron un petit peu plus tôt donc on a réussi à complètement épater le buff de la carte et en plus de tout ça on a réussi à s'imposer à ouvrir beaucoup de la carte qu'on peut s'installer plus confortablement ailleurs forcer l'Apex justement à faire des plays un peu plus risquées à flipper peut-être un petit peu plus leurs escapades dans leur propre jungle ce qui n'est pas du tout bon signe pour une composition qui veut avoir le contrôle des teamfights alors Yumi justement qui profite de ce début-là peut-être qui profite de ce qui s'est passé et qui saisissent qui ont joué autour de leurs avantages et qui réussissent à en triompher voilà c'est ça heureusement pour Apex on a pris le troisième dragon de la partie par Jinx tu sais c'était pas le cas la saule qui était spawne dans une minute pour Yumi en plus du dragon qui aurait été du baron je veux dire qui aurait été disponible une minute plus tôt donc on aurait pu vraiment forcer un choix de la part de Yumi soit on prend la saule soit on prend le baron puis on laisse toute l'équipe décidée par contre du côté d'Apex on était capable de prendre le troisième dragon le Exegdric qui a été ramassé donc on n'a pas nécessairement à faire ce choix là pour l'instant par contre si Yumi on est capable de trouver un autre dragon c'est là qu'on peut commencer à les forcer à faire un choix et même si on n'est pas capable de prendre le dragon puis qu'on prend le baron à la place je pense qu'on va quand même être très satisfait ouais définitivement c'est la game à Yumi si on veut le contrôleur appartient et voir comment est-ce qu'ils vont jouer pour l'instant ou comment ils vont jouer ce contrôle là jusqu'à date on décide de laisser un peu Chambly se promener avec ce qu'ils ont l'occasion de réclamer un peu de territoire ils n'ont pas trop peur du TF qui pourrait aboutir à tout moment mais on a décidé finalement de converger tout le monde ensemble les 5 joueurs doivent être collés si on ne veut pas perdre quelqu'un avant le combat on a appris finalement après que 2 fois on trouve Flee avant le fight et finalement on sent que ça commence aussi à se tendre la situation commence à se tendre à être tendue je ne sais pas comment expliquer ça autrement alors que tout à coup les 2 équipes sont un peu un face à face dans la médeleine on voit quand même les dégâts que le true shot barrage a été capable de faire à Flee puis à Axel White une fois qu'on est capable d'avoir les 4 sacs de Spirit of Shogin c'est quand même très très mal se dit que justement Ezreal avec son Q a déjà ramassé la moitié même plus que la moitié du coup dans le dispel puis par l'instant là Chain Minister tout seul dans la botlane va ramasser la soul point donc Yumi qui va avoir accès à cet avantage là puis le baron qui n'est même pas installé en face donc un baron un dragon un peu donné gratuitement de la force de la tech évidemment on a réussi à jouer sur nos ports si on veut du côté de Yumi et tromper l'adversaire et on va voir qu'encore une fois on continue à juste se tenir Yumi va même avoir la chance d'être les premiers à aller autour du baron parce que là c'est un peu moins sneaky de leur côté qui va devoir face check un petit peu pour son équipe et on dirait qu'on lance un petit peu le ball avec le tempered fake malheureusement ça connecte sur personne et pas d'autres autres qui sont lancés non plus on essaie juste de joser l'adversaire on a touché Nostalgia avec la goal curve par contre Christus qui va essayer de se trouver un angle essayer de toucher qui est sorti on va lancer les dégâts qu'on a du côté des bleus maintenant ici encore une fois de trouver la mumu et il va y aller il est rentré 4 personnes touchées sur son ult et on capitalise là-dessus mais la james est encore en vie continue à balancer les requêtes malheureusement pas de vision et ça va l'empêcher de tirer sur l'intérêt de l'empêcher de trouver un reset et malheureusement c'est un clean ace pour chambi excusez-moi malheureusement pour chambi c'est un clean ace du côté de Yumi qui vont partir probablement donc la game là-dessus ouais c'est fini encore une fois Krypsus qui trouve un très beau push-la de salmomie le instant last à la porte de béboubache n'est malheureusement pas suffisant Chime Minister qui va le flash pour finir les rêves de l'aplex de trouver un 2-0 et Yumi n'est pas encore mort dans les playoffs exactement Yumi là-dessus qui ont sorti une composition funky mais en même temps qui savait bien l'exécuter on a vraiment semé la pagaille chez l'adversaire je pense qu'on a dû à chaque fois à la fin on a vu il fallait qu'ils se regroupent à 5 sinon ils risquaient à chaque fois de perdre quelqu'un avant le début du combat une team de team fight est-ce qu'il y a un wombo combo est-ce qu'on compte sur Malfoy Toriana pour gagner les fights il nous manque une pièce de ce jeu-là évidemment ça ne fonctionne plus non c'est ça exactement encore une fois je pense que ça a pris un peu trop de temps pour Apex de comprendre qu'on devait rester tous seuls ensemble et en même temps c'est pas facile parce qu'une fois qu'on restait tous ensemble mais c'est la possibilité à Mimu de trouver c'est que sur Salmonie aussi Wai qui faisait très très mal avec son double E et aussi son Mountain Fisher qui est son QE je connais pas encore toutes les spells de Wai ça va me prendre un petit peu de temps il y en a 10 il y en a 10 c'est compliqué mais bref je sais pas exactement c'est quoi ces spells les noms mais je sais qu'est-ce qu'ils font puis qu'est-ce qu'ils font c'est qu'ils font très très mal ils font aussi beaucoup d'AOE donc même si Apex restait ensemble vers la fin de la partie rendu là Wai faisait trop mal à Mimu avait pas assez de cooldown sur ses spells Ezra aussi qui faisait très très beaucoup de dégâts c'est une phrase donc c'est ça au final la Jinx là-dessus qui était un peu CT pour vraiment gagner on avait été capable de prendre beaucoup de kills on avait aussi 3 items même 4 items vers la fin de la partie mais les CC étaient trop difficiles à contrer une fois qu'à Mimu groinait on forçait le cleanse à chaque fois avec Curse of the Salmonie c'était juste le go for it button pour Cheminister d'arriver puis de faire un flash gold card c'est arrivé 2 fois dans les derniers sim fights puis au final Apex de Chambly qui ne pouvait pas vraiment faire grand chose malheureusement c'était un peu est-ce qu'on peut considérer ça jouer dans la drape je sais que ça a été quelque chose qui a été très très contesté si on veut c'était une composition classique mais à quelque part je pense qu'il y a mis de leur côté avec un peu plus de spice j'ai envie de dire on sort un Bird on sort un TF des champions qui ont de l'impact à très longue distance ou à plusieurs ou à rapidement traverser la map je veux dire de cette façon-là ça met en déroute un petit peu la composition normale de comme on se met à 5 on se met en tranchée on va se rentrer dedans face à face ouais c'est ça exactement au final j'avais dit au départ que ça allait être difficile pour Yumi de gagner ce genre de gameplay-là parce que côté de l'Apex on avait justement cette possibilité-là de se mettre à 5 mais au final je pense que c'est ça c'est juste une très bonne drape de la part de Yumi on avait comme pensé à ça on avait trouvé justement cette réponse-là au potentiel gang-up en restant en prenant des personnes qui avaient quand même beaucoup d'avoir puis qui étaient capables de justement free poke d'une assez grosse range pour empêcher le malfaite de juste appuyer sur son ult pour le fun donc du côté d'Apex je ne sais pas c'est qui qui va avoir Redside ou Blueside game 2 mais je m'attendrai peut-être à un tout seul fait ban surtout quand on ne l'a pas pris alors qu'on avait l'opportunité de le prendre premier pour Apex donc si ce n'est pas fait rendu là je ne sais pas exactement si on va le prendre plus tard ou quelque chose mais pas le prendre plus tard mais je veux dire si on est capable de le prendre du côté d'Apex parce que le fait qu'on n'a pas pris first overall qu'on l'a donné à Yumi je pense que Yumi c'est ça on a montré que même si on est behind avec ce champion-là dans la lane c'est très difficile pour notre équipe de revenir oui exactement donc à méditer à savoir qu'est-ce que si Apex j'imagine que c'est les perdants qui choisissent le side aussi si Apex essaie de rester bleu ou quelle stratégie qu'ils vont utiliser contre surtout si c'est fait qu'ils leur causent bien des maux de tête et là-dessus on va les laisser prendre leur temps on va se diriger vers la partie préférée de tout le monde n'est-ce pas allez voir notre cher producteur qui est derrière la caméra vous envoyer des goodies Manu à toi la parole mon cher oh allô on m'entend bien j'espère parce que sinon ça va être un peu awkward oui on m'entend parce que je suis professionnel et sexy donc c'est le moment que tout le monde attendait c'est le moment du tirage de Vortex Montréal Vortex Montréal qui est un partenaire de l'Axiel et si vous ne le savez pas ils font des jeux d'évasion dans la grande région de Montréal en fait il y en a deux il y en a un sur le plateau et dans le quartier latin si je me souviens bien donc pour rentrer dans le concours c'est le simple vous tapez Vortex dans le chat et vous rentrez automatiquement dans ma belle liste on invite seulement les gens de Montréal ou les gens qui comptent se rendre à Montréal à participer parce que c'est pour profiter de votre fantastique paire de billets il faut s'y rendre sur place donc je vois dans leur scénario malheureusement j'en ai jamais fait deux autres mais j'en ai fait un peu de la même entreprise mais j'ai vu qu'il y avait un scénario d'Alice au Pays des Merveilles en réalité virtuelle qui a l'air assez malade ça n'a pas l'air d'être le Alice au Pays des Merveilles classique il y a l'air d'avoir comme une petite twist une petite twist spéciale parce que aussi c'est ça des jeux d'évasion en réalité virtuelle qui est vraiment cool donc je vais prendre la belle liste de noms que vous m'avez envoyé ben oui Vortex ce sont des jeux d'évasion qui l'eût cru donc voilà alors 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 je voudrais afficher la roue donc voici la belle roue des gens qui ont parti dans le beau concours il y a-tu du monde du staff que je dois enlever non c'est pas vrai les autres ils peuvent participer ces poulets rouges qui peuvent pas donc le gagnant de la paire de billets de Vortex Montréal c'est Dark Shimmer donc félicitations à toi mais là tu viens de gagner mais que dois-tu faire que dois-tu faire c'est assez facile tu dois envoyer un message privé à Nanny qui est le boss de toute la QCL sur notre serveur Discord c'est discord.gg barre oblique QCL et tu envoies une preuve que tu as gagnée ainsi que ton nom et ton courriel pour qu'il puisse te donner accès à cette belle paire de billets donc pour ma part nous on va directement se lancer dans la deuxième game puisqu'elle est prête donc je renvoie à vos casteurs préférés au revoir merci Manu effectivement on est vos casteurs préférés n'est-ce pas donc on s'envoie à la game numéro 2 donc comme vous le savez déjà mais je le répète peut-être pour ceux qui n'étaient pas là quand je l'ai dit la première fois les games sont en différé elle a déjà été jouée cette partie-là numéro 2 entre Apex et Chambly oui excusez-moi entre Apex et Yumi donc on la regarde un petit peu en retard suspectez-le nous fait encore des misères donc voilà la procédure qui est arrivée on ne tardera pas trop tant que ça la game numéro 1 qui a été remportée par Yumi sur une belle un bon pylon si on veut on a contré un protect de précédent un petit peu d'une belle façon donc à voir maintenant quelle sera la stratégie pour cette deuxième partie alors qu'on va voir justement quels ont été les champions sélectionnés ouais Apex qui va rester dans la blue side qui a banned justement le tout seul face cette fois-ci le Ezra aussi qui va être taken off the board donc ces deux champions-là qui ont été pris de la pandémie puis qui ont vraiment fonctionné contre la compte de Apex qui va être enlevé ça permet je pense à Apex de reprendre une fois de plus cette Jinx-là une fois que ces menaces-là sont enlevées on voit justement que du côté de Yumi on a encore le Wii qui va peut-être faire mettre un peu de trouble à la Jinx mais sinon je pense que c'est quand même très très bon pour elle cette situation-là Scarner, Sibir, Atrox, Seraphine c'est pas des champions qui vont avoir beaucoup de facilité à trouver la Jinx dans les team fights donc je pense qu'on est un peu mieux placés de sa part par contre on va perdre l'avantage d'avoir une Lulu à ses côtés pour lui donner de la women's peace ça va être un Alissa à la place justement pour un peu essayer de repousser les avances du Atrox ou du Scarner je vois que c'est vrai qu'on a changé un peu la stratégie générale reste la même on veut avoir cette Jinx qui va décimer l'équipe adverse mais en même temps beaucoup moins de protection un peu plus d'attaque on a mis en plus OK sur encore une fois j'hésite à appeler son main mais à quelque part il a joué tellement souvent et a l'air tellement confiant dessus que si c'est pas son main c'est pas loin de ça certainement donc le confort clairement dans la top lane où est-ce que déjà la dernière fois on regardait beaucoup par là c'était un gros différentiel en early game vers son côté mais plus tard dans la partie de Shime Minister qui malgré qu'il soit fait un petit peu rentrer dedans si on veut en début de partie a été un facteur décisif pour la game numéro pour les siens pardon ouais c'est ça exactement Gnard qui est quand même le sixième champion le plus joué dans la QCL si on regarde les 7 que Nani avait mentionné dans le pré-show donc quand même c'est un champion qui est plus populaire chez nous à Québec que nécessairement ailleurs par contre en parlant des champions justement qui sont très populaires la Harry deux fois de suite qui n'est pas banned qui n'est pas pique non plus même chose pour le Volibert qui est disponible ben là en fait je viens de voir que le Volibert était ban j'avais regardé 9 des 10 bans mais finalement c'est le dernier que j'avais regardé qui n'était pas là mais mon point reste pour Harry qui n'a pas été ban qui n'a pas été pique non plus donc c'est sûr qu'avec un Talia qui a été pris à 1st overall pour Apex c'est difficile justement de répondre ça avec une Harry Harry qui aime beaucoup utiliser ses dash sur ce Steam Fight Talia qui peut empêcher ce genre de play là donc il faudrait que c'est pour ça que ça n'a pas été pris mais c'est quand même surprenant de voir justement une pick and ban phase avec pas ce renard là ouais c'est vrai que ça fait ça fait un peu de bien si on veut de voir un peu de diversité dans les picks je sais que je sais pas si c'est la semaine passée ou récemment du moins il y a eu une game de Harry contre Talia et ça avait l'air absolument pas jouable on sentait les larmes de la Harry à travers l'écran c'était ridiculement parce que terrible pour elle c'était tout le playmaking qui pouvait être qu'on connait si on veut avec ce genre de champion là et tout à coup tout est disparu par des cailloux c'est franchement c'est franchement plate si on veut de sortir ce genre de champion là et le draft en général qui est beaucoup plus orienté on va bouger vite plutôt qu'on va dacher vers l'avant seul Atrox du côté de Yumi a un dash qui peut comme être pris dans les mines de Talia alors que les autres c'est vraiment plus on va courir vite on va rentrer dedans sans nécessairement utiliser de mouvement d'habilité de mouvement il y a quand même un potentiel de Wombokobo de la part de Yumi si on est capable justement Skarner de trouver son nouveau ultimate couplé avec le Seraphine Ult et aussi Atrox qui va lancer des Q qui vont faire assez mal ça pourrait arriver ça pourrait assez être dangereux de la part de Apex surtout que je pense que le E de Skarner n'est pas considéré comme un dash et qui n'est pas stoppé par le E de Talia je n'ai pas encore assez joué le champion pour en être convaincu mais je crois que c'est le cas donc si c'est vraiment ça ça va être peut-être un peu difficile à la part de Apex de contrer justement le Skarner par contre c'est sûr qu'avec un Alistar qu'il y a son Pulverize qu'il y a son Headbot ici pour l'empêcher justement le Skarner d'avancer c'est un peu plus ça la safety qu'on a mais si justement le Skarner get inventif on est capable justement de trouver ce genre de de play créatif là pour regrouper les membres d'Apex je pense que Yumi peut vraiment avoir un potentiel de complètement blow-up de l'équipe Apex exactement encore une fois une drape qui est très créative qui sort de l'ordinaire et c'est ce qu'on aime justement pour Trois-Rivières de leur côté on va voir qu'est-ce que ça dit sur le Rift avec ces 10 champions là pour cette game numéro 2 entre ces deux équipes on devrait être prêt à rentrer sur la map à l'instant même où est-ce qu'on reprend les mêmes camps qu'on avait lors de la game numéro 1 Apex qui vont réessayer du côté bleu espérer chercher une victoire alors que Yumi vont tenter de se profiler en série c'est encore un enjeu très important pour eux autres toujours du côté rouge avec une victoire dans la poche ouais c'est ça puis encore une fois je pense que les deux côtés on va pas faire trop trop de folie level 1 on a pas vraiment les champions nécessaires pour le faire ça serait le fun de voir un petit peu de veille d'un peu d'action au level 1 mais on va jouer safe on va jouer un peu boring on reste très sécuritaire on va pas nécessairement donner un lead surtout que pour Apex de Chambly on a encore la possibilité d'avoir le first pick puis de choisir son adversaire puis pour la part de Yumi carrément on se bat pour une position dans les playoffs c'est très très important cette game-là alors que Yumi de leur bord ils ont un petit coussin ils peuvent se permettre d'échapper à une game même si on ne voudrait pas ça non plus ce serait bien de rentrer confiant si on veut d'avoir une bonne vague mon dieu que le bruit il dérange ça mais d'un peu de surfer sur la vague justement ce momentum-là s'ils réussissent à finir la saison sur un 2-0 avoir le moral très haut pour rentrer dans les séries qui vont commencer dans deux semaines surtout que je te rappelle que si on fait un 2-0 dans la ligue de QCL on va gagner plus de points donc il y a une possibilité d'enlever un tiebreaker si on est capable de gagner la deuxième game à la place de la laissée dans une troisième donc tous les games sont très importants de la part de Yumi pour un peu moins mais je pense que quand même on apprécierait grandement à avoir ce top pick-là oui exactement donc les enjeux sont lancés on va voir comment est-ce que ça se déroule sur le Rift plus précisément alors qu'on voit que c'est relativement standard tout ce qui se passe en plus sur la minimap si on a pu voir J'en ai mis le dessus encore une fois dans son petit pixel bush qui a essayé d'attraper au passage mais cette fois-ci on ne se fait pas prendre ça va être la comète qui est prise du côté de la truque pour aller un peu plus d'agression dans la lane un peu plus de poke sur le Gnarr ce n'est pas un match-up que la truque peut vraiment essayer de trouver pour des all-ins surtout dans les plus bas levels qui peut se faire assez poke par le Gnarr donc on utilise justement la comète pour contrer un peu l'agression du Gnarr la même technique qu'il a utilisé par Malphite mais tu sais il va manquer tous ses spells là-dessus mais c'est correct il les manque aussi on échange l'appareil si on veut bonjour de chaque côté on lance des spells dans le vide question de faire peur un peu à l'adversaire ou je pense qu'ils font plus peur à leur coéquipier que d'autres choses donc la mid lane qui va un peu tu as joué un peu pareil j'ai l'impression qu'on revoit la même chose avec des champions et des hit rates c'est différent mais franchement avec ce début de game-là qui tendant parce que j'ai déjà dit que c'était tendant mais je pense qu'il n'y a pas grand mot autre pour décrire ce début-là parce qu'on profite un peu du temps qu'on a parce qu'on a des compositions qui te rapportent plus tard dans la bot lane ça me rappelle un peu ce qui s'est passé la semaine passée dans la game de la LCSA Thibyr plus un champion qui poke contre Jinx c'est très difficile pour la Jinx de faire quoi que ce soit en début de partie la troisième lane qui est forcée d'être rendue à tour à récolter les minions pendant que Thibyr peut utiliser son moment pour faire un cheater recall ramasser le call Thibyr qui vraiment jamais en menace très très de se faire tuer dans un fight il faudrait vraiment qu'Alistar trouve un flash WQ accompagné de la Lilia pour que vraiment la civile soit en danger surtout elle qui a un special de disponible donc qui peut justement utiliser ce call-là pour ramasser un peu plus de goal puis permettre d'accélérer son late game potential donc on va sûrement ou peut-être jouer vers ce côté-là du moins Crotus est présent en ce moment par là mad plus ici qui a eu le temps de recall aussi et qui va en profiter pour revenir sur la map un petit peu plus tôt on jouerait peut-être quelque chose avec cet avantage-là mais jusqu'à date on ne peut que spéculer sur où est-ce que ça peut s'en aller même si de leur côté on voit on a un angle d'attaque le Bebo et Axel White qui sont un petit peu avancés et c'est peut-être ce qu'on recherche du côté de Trois-Rivières effectivement le Crotus s'amène passe à travers les murs essaie d'attraper peut-être une vache la clouée au mur malheureusement c'est pas le cas Axel White a déjà flash et malheureusement pour lui ne pourra pas s'en sortir mort juste en dessous de sa turret First Blood pour la sévire oui je viens de remarquer justement qu'Axel White n'avait pas son flash je me demande si ça a été utilisé une fois que je me focussais sur Cryptus ou quelque chose parce que je n'ai pas vu de spell d'utiliser mais autant pour eux Ayahut qui a justement trouvé juste assez de dégâts avec son Q et sa dernière auto-attaque pour trouver le kill Axel White qui va tomber la première plate déjà qui est tombée de la part de Yumi la sévire qui est très bien placée pour découvrir la partie absolument on lui donne un kill très tôt on peut lui donner encore une fois la priorité on peut faire toutes sortes de choses avec ça avec une sérapide en plus sérapide pardon à ses côtés qui peut facilement contrôler la ligne l'aider à shove aussi avoir un contrôle monumental sur cette zone-là de la carte donc j'imagine que les dragons vont suivre aussi si on se fie à ça si on voit que Scarner veut se diriger par là aussi et Cryptus qui va encore une fois faire le clear du haut vers le bas probablement terminer tout ça avec un dragon assez actif ouais c'est ça la première partie on a vu justement que Cryptus avait été voyons a été au vol grave dès que ceux-là étaient spawns malheureusement pour lui c'est plus difficile quand on a un guard contre le ratrox enfin ratrox contre un guard plutôt de faire ce genre de choses-là dans la mid lane donc continuer à se poquer puis c'est la Lillia cette fois-ci qui va avoir la priorité pour faire les voyagrops on peut pas vraiment contester de la part de Yumi donc à Pace qui va enfin avoir un objectif de tour dans la partie oui donc de leur bord on va en profiter aussi même si on voit qu'il y a du mouvement pareil sur la carte les supports vont essayer de se diriger vers vers le mid vers les grubs participer un petit peu plus à la carte laisser les ADC farmer de leur côté et on voit que finalement la duo lane c'est le mid parce qu'on joue encore un peu autour de ça j'observe quand même que déjà Nostalgia a terminé son objectif à lui mais du côté des rouges on a toujours pas commencé le nôtre on attendait d'avoir la priorité dans la mid lane c'est pour ça que Pijer s'est pointé justement pour avoir le plus de dégâts possible puis de pousser la ligne plus rapidement par contre Chain Minister va doger le hut Livia je pense qu'il devrait être safe exactement de son bord au moins en plus on n'a pas risqué puis l'action évidemment a été d'attaquer ailleurs sur la carte on n'avait aucun contrôle sur le bot donc pourquoi pas aller vers en haut mais il s'agit peut-être en danger ici World Ender qui a été lancé on a un petit aperçu de Pili qui est en danger dans la mid lane aussi avec peu de ressources à son actif mais il n'est pas encore décédé Flash Out du côté de Nostalgia c'est un problème pour des gangs future on a encore de l'action dans la bot lane maintenant Axel White qui a essayé de faire un combo mais comme tu l'as mentionné Spellshire d'Alariscus et Ayut n'était aucunement à craindre c'est tout C'est ça le problème avec Livia malheureusement c'est que ce champion-là a quand même besoin de son flash pour initier un fight dans les lanes si on veut gang on n'a pas beaucoup de range d'effectiveness donc notre seule réponse à ça c'est soit d'utiliser son flash ou soit d'être très rapide quand on est niveau 5 c'est très difficile pour une Livia d'être très rapide même si on a un peu plus de moment de speed que les adversaires c'est vraiment suffisant donc on aimerait ça avoir le flash justement pour faire un flash Q pour ensuite combiner ça avec notre ultimate cette possibilité-là ce sera pas d'actualité pendant encore 4 minutes environ je me suis sûr qu'il a très bien reconnu qu'une fois que Hocky était retourné en Su-Sato pour l'assister les minions il avait la possibilité justement d'assassiner à Livia avant que Hocky puisse revenir pour se venger donc ça a été un très bon time à utiliser sa part puis on a forcé le flash de Nostalgia qui est très important ouais tu mentionnes effectivement Nostalgia qui engage des fights justement avec la flash O'Livia ou ses engages les plus garantis si on veut doivent utiliser ce spell-là donc on compte beaucoup on compte beaucoup sur le flash du côté de Chambly mais c'est quand même extrêmement explosif alors c'est important pour 3R de jouer de faire attention autour de ça pour voir comment Apex en profite pour l'instant c'est le game évidemment il n'y a pas grand-chose à profiter de ces deux sommels spells-là qui sont down mais certainement on peut regarder plus tard voir ce que ça peut donner dans le game exactement Lilia qui vient d'avoir son ultimate Flea qui s'était promené vers la botte lane pour savoir s'il n'y a pas un Weaver's Wall possible pour initier un fight finalement ce n'est pas vraiment le cas Kripsus par contre dans la topside il va être spoté sur la ward il va se faire voir ici mais ok qui ne l'a pas vu on dirait Kripsus qui va rentrer il n'est pas connecté avec le pin ici mais ok peut-être endanger son hop qui va le ramener en sécurité alors qu'on a spoté justement le scorpion dans la topside il y a même peut-être Oui qui va participer à tout ça qui semble être en danger jusqu'à présent et le Weaver's Wall peut-être venir à sa rescousse aussi mais définitivement de l'action qui est promis mais pas livré encore qui tient la wave relativement loin ça peut être imminent tandis qu'on lance justement on a attrapé Flee plus tôt qui essaie de rotate et on va le neutraliser complètement il n'y a aucune chance de sortir de son bord pas de flash il a même il a flashé je ne sais pas quand et pourquoi et comment non plus mais malheureusement pour lui ça ne le sauvera pas Oui son flash est rentré en cooldown directement avant l'ultimate de Sienna donc je ne sais pas si c'est le pire timing du monde où il a flashé sur place marqué son flash autour du mur mais dans les deux cas c'est quand même assez triste de la part de Flee qui va utiliser justement dans le vide on n'avait pas de vision de la part oui justement la ward en fait que je vois à côté du grunt que ça m'a donné l'information que l'atelier était dans le bush donc on avait été capable de profiter de ça pour trouver le kill au kit qui s'en sort finalement donc on a sacrifié la vie du millénaire pour prendre celle du top à la place et on voit que par l'instant là il y a eu tes bibobages qui sont très très safe enfin je sais que l'auto on va s'échanger le push day wave on a quand même un petit avantage du CS en termes de sévir mais comment la game est commencé j'avais plus peur pour la Jinx puis finalement c'est pas si pire oui exactement les supports qui sont pas aussi présents qu'on l'aurait pensé dans la botlane ça fait ce genre de situation là où est-ce que Jinx peut peut-être un peu plus respirer justement les supports on les voit en train de s'activer un peu plus vers la deuxième vague de grub qui sont apparues où est-ce qu'il semble se lancer un combat trois personnes de chaque côté répond à l'appel du boy pour l'instant cap pardon avec l'apparition de hockey qui amène à son tour celui de Chime Minister on est en avance du côté le Chambly on a eu le contrôle on a déjà récupéré au moins le quatrième et on dirait qu'on va même prendre 5 et 6 la contestation est annulée du côté de Yumi je n'avais pas son ultimate c'est plus pour ça je pense qu'on n'a pas pris si Seraphine avait accès à son nul on aurait pu vraiment essayer de threaten quelque chose mais Chipsus n'avait pas son impale de disponible Chime Minister qui n'était vraiment pas dans la prio dans la top 1 qui avait aussi la moitié de ses HP donc c'est pas vraiment un fait qu'on voulait risquer c'est sûr que donner 6 votes de groupe c'est assez regrettable mais c'est pas non plus la fin 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 du monde on voit justement Chime Minister qui utilise très 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 bien les boches depuis le début de la partie pour empêcher de le free poke puis juste justement pouvoir lui-même poke avec son Darkin Blade couplé avec son E donc c'est quand même très bien joué de la part de Chime Minister mais quand même il y a un petit avantage de CS pour Hockey à part s'il manque toutes les CS en sous sa tour mais j'ai quand même confiance en lui Exactement il va même tenter Chime Minister qui va flash out ici prendre seulement une turret shot et aurait été plus qu'il n'y avait pas fait attention donc bon réflexe de sa part mais bon on a perdu un sommet dans cet échange Ouais c'est très était très bien fait de la part de Hockey justement qui a reconnu qu'il y avait un potentiel de tuer les minions et en même temps ramener à Trox en dessous de sa tour le W qui a été flasheur de la part de Chime Minister donc bien joué de sa part sinon ça aurait été un kill là justement on voit que Yumi de Trois-Rivières s'installe autour du dragon on a la priorité dans la mid lane mais dans la top lane c'est plus dans la bot lane c'est plus la Jinx qui l'a donc c'est un peu potentiellement dangereux mais jusqu'à date il n'y a pas de réprésailles on va pouvoir récupérer ce deuxième dragon facilement sans crainte à moins que Super Mega Death Rocket vienne changer la donne mais on sait jamais avec tout ça non il n'y a pas pas d'utiliser ni de danger si on veut dans ce sens là finalement le deuxième dragon est récupéré sans sauf si on veut par Yumi de Trois-Rivières ça va être la Celtic Soul qui va spammer donc effectivement pas la meilleure soul à ramasser du jeu mais quand même du coup de Yumi on est satisfait d'avoir les deux premiers dragons mais quand même deux games de suite qu'Apex décide de ne pas prendre ces dragons-là pendant tout puis là Flick va mourir dans la mid-lane Flick va se faire ramasser de tous les côtés par contre de l'autre côté de la carte on va faire la même chose avec Chime Méniceux ici ça prend un petit peu plus de temps et c'est dangereux pour Oki ici qui compte extrêmement bas en termes de vie Nostalgia aussi à son tour est très très faible mais faible n'équivaut pas mort pas comme Chime Méniceux qui est décédé lui par contre il lui manquait un petit peu de dégâts sur Oki un peu de range pour trouver le troisième Q qui l'aurait peut-être tué le Glore là-dessus qui n'avait plus justement son ultimate et son passif donc qui lui permettait pas nécessairement de tanker mais Bobash pendant ce temps-là on a l'impression de se déplacer pour Dime mais je pense qu'on a spoté la Thalia exactement elle est en arrière et en plus il y a un Rui qui va répondre à tout ça Mathuissé qui va essayer d'attraper Fli qui est en très très mauvaise position et malheureusement pour lui il va payer pour ses affronts c'est la mort un TP directement renvoyé à la base belle réponse à part de Mathuissé là-dessus qui utilise son TP il y a eu aussi qui a utilisé son spell shield pour s'enlever du seismic toss donc encore une fois très bien joué pour lui c'est la troisième fois tu pensais non j'ai juste vu le x-flash avec ça je m'excuse c'est quoi il y a x-flash dans le mur oui effectivement bon ça va être un peu que tu m'interrompes j'aime toujours ça savoir quand les gens ils flashent dans le mur c'est toujours plaisant pour moi de savoir que je suis pas le seul à faire ça mais ce que j'allais dire auparavant est-ce que j'ai convainement oublié non c'est ça c'est que Fli a utilisé son flash son flash un peu dans le vide comme on a mentionné tantôt lors du premier kill de Kryptus et de Matussé sur le collapse et depuis ce temps-là c'est deux autres fois additionnels qui sont morts un peu justement à cause qu'il n'avait pas accès à ce monaspect-là donc c'est vraiment mal chanceux de sa part le timing était vraiment horrible horrible donc si c'était un monde parallèle où est-ce que ce flash-là avait été réussi et qu'on ne serait pas mort sur le premier play je pense qu'on pourrait vraiment avoir une situation où la Thalia a zéro mort oui et peut-être des kills aussi à son actif donc ce n'est pas le monde dans lequel on vit malheureusement donc Fli de son côté il y aura quelques croûtes à manger avant de devenir un vrai champion en ce moment ne pas encore compléter quoi que ce soit en termes d'items contrairement à l'équipe son adversaire je dirais qui en a déjà un de son bord donc il y a beaucoup de retard de ce côté-là sur Wey qui va faire mal on l'a vu à la game 1 où est-ce que ça a été quelque chose quand même pour ça a été un joueur majeur pour les teamfights et évidemment ça le sera encore vu l'allure de la partie c'est exactement là-dessus Axel White c'est qu'il va essayer de trouver un être bon pour le reste mais c'est une flashée de la part de la lutte qui avait probablement peur que la Ligue a été dans les parages parce que je ne vois pas nécessairement une situation où est-ce qu'elle était en menace de mourir surtout que son ultimate qui est l'ultimate de Seraphine était encore disponible il faudrait qu'on n'avait pas que la Jinx mette ses trappes et qu'il soit change cc donc c'est quand même simple d'utiliser son flash dans cette situation-là le ministre continue à se faire poke down à l'infini j'ai quand même à mentionner c'est quand même un vrai j'ai oublié le nom de l'utem encore l'utem de cryptus qui est pris en premier le art seal qui est pris assez rare qu'on voit ce genre de système-là dans la jungle parce qu'on n'est pas nécessairement dans la position qui tape le plus les champions adverses mais quand même je pense que justement ce qu'il y en a aiment beaucoup beaucoup avoir des PV sur le champion fait quand même aussi beaucoup de dégâts avec son Q qui fait après 20% de la max health sur sa troisième auto-attaque on avait quand même du sens d'avoir ce système-là mais quand même surprenant pour un jungle effectivement c'est pas facile de le stacker peut-être qu'on va essayer d'en trouver en ce moment alors qu'il rôde dangereusement autour de cette tier 2 qui a été sous les assauts tous les coups de Yumi qui ont déjà réussi à trouver la tier 1 au bot on a lancé entre-temps au mid le Herald pour trouver l'ouverture de la carte un petit peu plus Chime Minister en World Ender va essayer de trouver Flee qui va devoir flachante on va réussir à endormir le gros démon ici utiliser le mur et réussir à l'exécuter aussi bien jeu de la porte du Cui qui a réussi à capitaliser là-dessus oh my god tu sais avec le timing de légende là-dessus qui a vraiment été capable de ramasser Flee sur ce play Flee aussi qui va perdre son flash pour l'action et Bebo Vash est peut-être sans problème en ce moment exactement c'est plutôt Axel qui se fait taper pour l'instant doit lancer son ult mais malheureusement ce n'est que le CC qu'on enlève et qu'on ne pourra pas enlever le reste des dégâts Bebo qui est pas très fort non plus de son côté donc malheureusement doit être sorti du fight oui le E de Kryptius qui a banqué sur Bebo Vash donc on s'est retourné vers la liste rare pour prendre le Flee King quand même pas un dégâts de stack le Earth Steel on est parti juste avant parce qu'on avait peur de la tour donc pour l'instant je reste assez dubitatif du choix de ce mythique mais c'est pas un mythique en fait j'ai oublié que les mythiques n'existent plus mais c'est je suis dubitatif du choix d'item oui effectivement c'est une décision qui n'est peut-être pas utilisée à 100% donc il y a des points d'interrogation à lancer dans ce sens-là le champion est encore récent on teste des affaires et définitivement qu'on reste encore en phase alpha du côté de Kryptius pour l'instant sa game va quand même relativement bien les positions sont bonnes on réussit à contourner donc c'est quand même un faible mal j'ai envie de dire c'est pas trop stressant de son côté s'il n'est pas optimal au niveau de son build on voit quand même les dégâts que Pigeur et Bacchus sont capables de faire sur Nosagia qui tombe à peu près à la moitié de ses PV donc le dragon qui va être je pense c'est la soul pointe de Poryumi donc j'imagine qu'il y a de l'autre côté on aimerait ça contester ça parce qu'on est vraiment dans une position de le faire avec Nosagia qui est midlife qui peut être capable un peu de se hir avec son passif mais pour le faire il faut qu'elle se rende au loup de l'autre côté de la main donc ça va être le troisième dragon non contesté encore Poryumi qui vraiment est en train de commencer à menacer la possibilité d'une soul effectivement très tôt dans la partie aussi dès la 23ème minute en fait exactement la 23ème minute on pourrait avoir une soul du côté des rouges si on continue à bien exécuter autour de ce dragon là donc chapeau à eux autres d'avoir reconnu ça et de jouer pour ça pour l'instant et reprennent en plus le contrôle de la midlane donc ça gagne sur beaucoup de front du côté de Yumi ils sont sûrement très satisfaits de pouvoir peut-être continuer dans cette veine là de peut-être rider cette vague jusqu'à une victoire potentielle ouais puis on a aussi beaucoup de standing gold disponible pour Meek qui n'est pas encore tombé c'est l'autre qui lui reste très peu de HP donc si on est capable justement de trouver un play favorable comme admettons sur Bellemobach en ce moment ça pourrait être la fin pour lui un flash qui va le sauver ça sauvera peut-être pas Axel White c'est pas vrai c'est lui aussi un flash pour le sortir du pétrin on pourrait peut-être endormir l'adversaire du côté de la Liga mais c'est juste plutôt défensif essayer de repousser l'adversaire et c'est réussi on garde Axel et Bebo en vie mais au prix de leur summoner spell ouais les deux flash qui sont utilisés Flea non plus qui n'a pas le sien donc c'est quand même trois membres de la part de la place qui n'ont pas accès à justement ce summoner spell heureusement pour eux le dragon qui ne va pas revenir à temps pour vraiment utiliser ce manque de summoner spell de l'autre côté par contre le baron qui est disponible dans 50 secondes il y a quand même beaucoup de dégâts face à ce objectif de la part de Yomi avec Sivir, Way et Atrus qui vont quand même assez mal petit pitcher qui peut être dans la backline qui peut heal et donner un shield avec son W qui sont assez quand même quand même assez gros je dirais à ce moment-là dans la partie sous-tête avec Abusun et Redouard donc c'est une possibilité pour eux de faire ce baron-là par contre avec le nombre d'AOE et le nombre de collapse qu'on est capable de faire du côté de l'APEC je pense qu'il faut quand même qu'on soit capable de tuer une ou deux personnes avant d'initier ce baron-là donc à jouer avec précaution autour de cet objectif-là qui apparaît très bientôt donc pour l'instant il n'y a pas grand monde qui tente de se diriger par là on va vraiment jouer standard pardon un peu dans nos lanes essayer d'avoir peut-être de la pression essayer d'évacuer la map devra pousser un peu les vagues de minions d'un bord et de l'autre mais jusqu'à date personne qui conteste ou qui conteste du moins le baron on essaie quand même il y a beaucoup d'activité autour de ce dragon-là bizarrement mais je pense que c'était de courte durée c'est juste un petit peu de passage qu'on passe par là Time Minister il y avait un monde où est-ce qu'il a essayé d'un peu plus forcer la main sur le play finalement ça ne va pas être le cas de Time Minister qui s'en sort sans vraiment être en danger de quoi que ce soit je ne sais pas si on avait peur de la part du Gnard qu'il y avait peut-être quelqu'un dans les parages mais j'étais sûr qu'on allait potentiellement pouvoir forcer le flash de Time Minister finalement ça n'a pas été pris peut-être un peu de stress de la part de Apex qui sont dans le 6 à 1 en termes de kill nous on sait que la différence de goal n'est pas tant petite 1800 mais pour eux c'est plus difficile d'avoir cette information-là donc on ne sait pas nécessairement à quel point on est en désavantage puis c'est peut-être une petite raison face au stress peut-être que c'est pour ça qu'il n'a pas essayé de faire ce play-là pour ne pas coûter la défaite à son équipe c'est vrai qu'on joue extrêmement stressé parce que chaque action compte et chaque petite action peut en causer une plus grande plus tard donc on fait avec le moins de risques possibles donc c'est pour ça que ça ralentit beaucoup le jeu en ce moment pas de play éclatant pas d'explosion non plus donc on reste tranquille jusqu'à ce qu'éventuellement on doive un peu y aller donc jusqu'à date c'est le cas on reste encore chacun dans nos coins essayer de déposer un peu la vision de chaque côté essayer de retrouver peut-être du territoire même si pour l'instant c'est Yumi qui contrôle massivement les côtés qu'il veut en ce moment se déplace justement ou force peut-être la main à l'adversaire se déplace force la Lelaine essaye de prendre le contrôle de la rivière plus tôt c'était le bot maintenant il se concentre on dirait vers le baron et c'est vers là qu'on va aller aussi ça le baron qui est encore spawn pendant 1 minute 20 qui va être le seul objectif global sur la map qui est dans les parages avec son nouveau E il y a peut-être un potentiel de faire quelque chose mais en 1 contre 5 ça m'étonnerait que ce soit le cas le E qui va connecter aussi sur le sur le scanner mais au final il n'y a pas vraiment grand chose à faire je ne pense pas nécessairement qu'on peut solo ult le scanner surtout avec Matus qui est tellement bien dans sa partie en 4-0-1 2-0-1 aussi sur les ayuts les deux qui ont 300 goals et 400 goals le shutdown respectivement donc de rapport à Apex il faut vraiment qu'on choisisse bien nos targets pour pas qu'on engage uniquement sur le scanner c'est vrai qu'on peut perdre beaucoup de cooldown sur un gros scorpion qui ça lui fait à peine mal justement on voit que le tryptus de son bar en plus ça semble à peine l'affecter il peut s'avancer facilement et créer de l'espace pour son équipe un peu fidèle à son nouveau lore maintenant un gardien un peu du territoire donc là-dessus le territoire semble être complètement la rivière possédait un peu la top 7 quand on décidait de jouer autour du barreau donc on voulait plutôt protéger le shine minister maintenant ça perd un peu plus autour du dragon puisque tandis qu'on parlait qu'on hésitait il arrive dans 10 secondes ouais c'est ça il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé autour de la map mais là justement Apex qui va se positionner vers le dragon c'est les premiers sur l'objectif par contre il faut qu'on fasse attention Apex qui va avoir la priorité au mid justement parce que MQC et Kryptus sont dans la bot lane donc on laisse un peu un petit timer pour Apex de se réinstaller autour de l'objectif essayer de cliquer la vision on va même le starter l'objectif alors que le shine minister a son TP je pense que c'est trop tard je pense qu'on va juste le plan peut-être c'était de sacrifier la tour pour le dragon on n'a même pas besoin de sacrifier on dirait alors que Kryptus lance le combat là-dessus on va le ralentir on va même l'arrêter dans son avancée ici et Oky qui était un peu coincé n'est plus coincé il a réussi à sortir le shine minister qui rejoint les siens ici un peu trop tard pour le combat même si on dirait que du côté du scorpion on cherche encore la baston on ne trouve rien par contre aucune réponse du côté d'Apex qui vont être contents d'avoir retardé un peu la saule de 5 minutes et même si c'est au prix d'une turret au mid oui c'est quand même un trade qu'on va accepter de prendre de la part de l'Apex la saule qui est encore une fois pas la meilleure saule mais quand il y a une saule ça reste une saule ça remonte énormément la win rate de n'importe quelle équipe qui est capable de la sécuriser le shine minister qui a fallu se faire voler le wolf parti là-dessus finalement va être capable de s'en sortir sans nécessairement avoir à payer ce prix-là mais justement je pense que le shine minister a quand même bien joué après le dragon il n'était pas présent pour essayer de justement faire un seal mais il a acheté tellement de distance entre ses personnages alors que flea va être forcé de flash out oui on ne savait pas que shine minister était caché dans le trybush ici et il l'a surpris flash a dû être relancé du côté de flea donc beaucoup moins de playmaking potential du côté de Thalia si c'est nécessaire beaucoup moins de repositionnement aussi de son côté donc une cible de souhait si on veut du côté de Trois-Rivières pour amorcer le combat si on décide de le faire oui effectivement Thalia ce n'est pas le champion qui a le plus besoin de son flash de façon agressive ce n'est pas nécessairement à part un flash seismic shove ce n'est pas nécessairement le champion qui a le plus besoin de ça pour créer des opportunités offensives par contre c'est presque sa seule défense face à une engage adverse surtout avec un anchor de Pijor qui peut être placé ça va être très difficile pour elle de le dodge sans justement l'accès à ce semain d'aspect là donc quand même un peu de dommage de l'avoir perdu surtout vers l'aspect défensif on a vu un key dans la tour au bot c'est un signe pour Yumi de commencer le baron donc c'est ce qu'on va faire on va l'avancer quand même beaucoup forcer le teleport au key qui va s'amener ici 7000 la moitié déjà de fait du côté de Yumi on continue à le burst down on a lancé un Weaver's Wall séparé un peu les équipes du côté de Chambly on va lancer le combat et on va réussir à prendre le baron du côté des Rouges maintenant est-ce qu'on peut s'en sortir avec tout le monde en vie peut-être même prendre un fight en tant que tel le key qui va être la front-line pour les salons que Repsus est celui des Rouges j'en attrape deux avec lui l'Encore qui connaît justement sur ces deux qu'on a attrapé avec le door et c'est déjà deux kills récupérés par Poiriver on en cherche un troisième please on sait J.Vumnera pas de flash pour lui et c'est donc la fin et c'est donc la mort on doit sortir du côté de Bebovache et de Nostagia mais on chase toujours Repsus qui essaye d'attraper réussit à toucher le slow mais il n'y aura pas de fond de hop là-dessus malheureusement on va juste être satisfait d'avoir le baron j'ai parlé trop vite Repsus qui encore une fois lance un autre locher cette fois-ci pas de victime au bout de skill shot Bon je pense qu'on essaie plus d'énerver les gens après le fight encore une fois Repsus qui trouve encore dans cette partie-là des très beaux engage deux personnes sur son impale follow avec le anchor de Piger qui va atomiser deux membres de l'équipe adverse j'ai eu peur parce que je sais pas si t'en remarquer mais il y a eu qui a flashé dans le mur dans le fight je suis que c'était peut-être la fin pour lui mais justement Repsus qui répond très rapidement qui a une très bonne réaction de dire oh il y a un potentiel que mon adhésiste soit engage à la place je vais engage sur eux en premier donc c'est ça qui a été fait on est capable de pull le ignore là-dessus en plus d'Axel White je pense que c'est la deuxième personne qui a été touchée par cette ultimate-là de la part de Kripsus une fois que ces deux membres de l'équipe sont morts ben après c'est facile de collab sur Flee qui n'avait pas son flash on dirait que j'ai mentionné dix fois depuis le début de la partie que Flee n'a pas son flash qui est toujours en cooldown depuis le début mais c'est très bien fait de la part de Cheminister d'utiliser ce temps-là pour prendre le troisième kill le dragon qui se prend dans 1 minute 18 le baron qui va être encore disponible de la part de Umi pour cette EGC-F-là par contre Yajut est forcé à utiliser son ult dans la mid lane ok on engage jusqu'au bout d'Axel White ici mais son équipe n'avait pas suivi il est seul un peu dans le no man's lane ici doit être forcé de lutter alors qu'on a un téléphone Cheminister aussi à son tour qui va rentrer dans le top et sacrifier sa vie à encore lancer directement sur Axel White qui ne décède pas qu'il ne le sent à peine on balance encore une fois beaucoup d'ultimates pour peu de résultats mais beaucoup qui est extrêmement loin qui en trouve 2 Axel White qui retourne et encore une fois ne trouve rien au bout de tout ça des baux qui a failli décéder à la fin avec le spell du côté de Rui on continue et c'est quoi ces dégueulats il a réussi à trouver un autre kill à la fin de tout ça avec le Rui qui connecte et qui fait mal le Rui fait tellement mal puis avec la différence en aile de respawn on peut peut-être forcer le dragon une fois qu'il soit revenu puis dit qu'il a accès à son TP au moins de sa part donc on va être capable de probablement forcer un 55 mais quand même on va être les premiers à s'installer autour de l'objectif installer de la vision en fait j'ai peut-être parlé un peu trop tôt parce que M.Tussé va profiter de ce timer-là pour Bax acheter plus d'items le Rabadon qui n'est toujours pas complété on parle d'un Wave en 7-0-3 avec 222 CS à 28 minutes mais malheureusement pour lui il n'a toujours pas son troisième item de fini mais c'est quand même Yumi qui a le tempo sur le dragon même à ça même à travers les kills avec le boron l'avantage qu'il peut savoir les Waves qui sont en leur faveur en ce moment ils seront les premiers là-dessus sur cet objectif qu'on conteste encore et encore et là on a un peu un replay si on veut Téléport maintenant du côté de Flee pour rejoindre son équipe alors qu'encore une fois les deux frontliners si on veut sont en train de se donner des coups même s'il y en a un qui semble un peu plus confortable que l'autre un engage côté d'Axel maintenant on réussit à trouver ceux qu'on voulait chercher c'est-à-dire Yajut épée de jeu mais pas de follow-up malheureusement encore une fois Kryptius qui manque son ult sur la grosse vache mais entre-temps M.Tussé qui a réussi à trouver Lathalia au passage donc c'est déjà deux personnes qui décèdent avec Axel White qui est tombé à la fin de ça donc là ok qu'il va devoir faire des Happy Pete malheureusement n'a pas réussi à le faire et la Jinx toujours pas de risque c'est quoi ça tellement mal pas de reset du côté de la Jinx un play un peu désespéré du côté de Nostalgia on va réussir à endormir deux personnes et s'en sortir du mauvais côté de la carte malheureusement donc faire un petit peu de temps alors que sa base commence à se faire démolir Quadra kill de ramasser les tours qui vont tous tomber heureusement pour Apex c'est pas fini les respawn timers qui sont un peu trop short pour qu'on essaye justement de trouver la haine donc on va être capable de prendre une tour au mid deux tours au bot une autre tour additionnelle au top donc c'est extrêmement beaucoup de goals c'est maintenant 10 500 de différence et la saule va aussi être ramassée de façon non contestée si on regarde justement la différence de goals par les champions il y a 4000 goals de différence entre la civil et la Jinx c'est ridicule à quel point ça va extrêmement bien pour Yayut en tout moment qui je l'ai bien mentionné 4000 d'avance c'est de Sivir là qui on pense relativement à Sivir avec son ult ça a beaucoup d'utilité mais en plus ça fesse extrêmement fort ce champion là qui rentre au poste avec plusieurs systèmes dans son inventaire parce que moi j'ai qualifié ça le genre de champion à 4 items qui démolit les team fights je pense que c'est un peu pour pallier ou c'est matcher un petit peu la Jinx en termes de dégâts qui on va pas se le cacher en ce moment on arrache pas mal pas autant de kills pas autant d'assists évidemment beaucoup moins facile pour cette Jinx là de get excited en général et encore moins de carry un team fight voilà c'est 4 items de compléter sur la Sivir face à 2 ennemis un peu plus que 2 ennemis mais quand même 2 items complétés de la part de Jinx même si il est très proche de son L derrière donc la différence est massive entre les 2 joueurs c'est pas comme si de côté de la PX on avait d'autres joueurs qui étaient là pour contrer la différence à chaque joueur est down en goal à part Cryptus qui est down 200 goals je crois et un fight s'installe encore une fois un encore lancé seulement sur une vache ici mais on trouve la Jinx qui a pas eu le temps par quoi que ce soit mais on trouve entre temps aussi Yajut qui est décédé des 2 ADC qui ne sont plus de ce fight-là les bords de vie du côté de Chambly qui sont extrêmement faibles et qui disparaissent à but d'oeil Mathuissé qui en attrape un au passage Fiju et Cryptus à 2 vont réussir à terrasser Axel White ici et déjà avec 3 destelles du côté d'Apex ça prendrait le miracle pour Nostalgia et OK pour défendre ce dernier play-là on va même grab Rave devant la base du côté Trois-Rivières on est très satisfait de la partie oui ça va être parce qu'une partie finie là-dessus Yajut à la fin qui va flasher pour trade de kill sur Bebobash c'est à peu près un solo kill qui a été proposé mais avec le nombre de temps que ça a pris pour Apex de contrer c'est pas suffisant au final Yumi qui a pas l'air de se positionner pour N peut-être qu'on va juste prendre l'inhibitor les respawns qui sont un peu trop short encore une fois finalement donc j'y parlais un peu trop vite c'est pas la fin de la game sauf que OK ça se peut qu'on prenne un kill sur OK ici qui reste toujours en vie pas pour longtemps Mathussy qui est déjà maintenant son dixième kill on continue la défense on flasher du côté d'Axel White et on attrape Time Minister entre deux turrets qui va décéder ici un shutdown récupéré pour l'anilia du côté de débat on en veut plus on est excited on en plus pop le ghost donc pas de kill de plus à répondre non plus du côté de Trois-Rivières donc on réussit à échapper on a aussi à sortir tout le monde sauf Time Minister malheureusement donc mais en plus on n'aime pas la game donc on reprendra une deuxième vague pour peut-être terminer tout ça ouais ça a été très épeurant pendant un certain temps parce que la Jinx justement a été get excited a prox son ghost mais puis Joe qui est égale de l'end son double E sur la Jinx un peu la freiner dans ses actions ça n'avait pas été le cas peut-être qu'il y avait un monde où est-ce que la Jinx faisait des choses des choses Jinx et commençait à vraiment tuer toute l'équipe à d'aise on va quand même commencer le baron du côté de l'APX c'est un 4 contre 4 présentement mais OK elle a son type et même chose pour Time Minister par contre on va revenir un petit peu plus du OK qui va être là en premier déjà 5000 sur le baron ça pourrait être un style parce qu'on a l'information effectivement on va y aller et malheureusement pas trouver le ce qui va être on attrape une vache au passage et on va se faire arrêter dans son élan on va même se faire renvoyer vers son équipe Axel White qui va j'ai l'impression que c'est tout le temps sur le cas se faire sacrifier un petit peu pour le bien de son équipe et le décès pour la vache ici va permettre quand même à son équipe de réussir à empêcher le baron de l'équipe adverse plutôt qu'il y a de temps pour eux-mêmes je pense qu'on peut l'écrire comme ça oui c'est ça exactement avec les deux inhibitors qui sont tombés l'autre qui est open c'est pas comme si on peut vraiment profiter de ce baron-là on peut avoir l'avantage dans les pushing waves mais quand même ça donne un petit peu de gold 1500 gold partagés envers 5 personnes Lumi qui a pas vraiment peur par exemple de ça pour l'instant qui va quand même marcher directement dans la base et ramasser une inhibitor sans être vraiment contesté on voit que Kryptius fait très très peur à l'équipe adverse c'est maintenant 167 stacks sur le Airseal donc quand même quand même pas tant que ça en fait j'ai l'impression c'est pas ça que c'est pas c'est pas le c'est pas le le chiffre le plus impressionnant que j'ai vu sur cet item-là mais du moins ça fait le travail donc pourquoi pas c'est une excellente position dans laquelle sont Yumi en ce moment avec une base complètement ouverte si on compte pas les Nexus Turret donc la carte qui leur appartient le contrôle total de la base à part le baron qui se sont fait voler un petit peu sous leur nez donc Apex qui se donne une dernière chance de sortir le teamfight du siècle à Bebo maintenant de voir si on lui donne les resets nécessaires si on est capable pour la Jinx d'avoir ce qu'il faut pour terrasser l'adversaire mais je permets-moi de douter de douter de la réussite du côté d'Apex ouais ça va être très difficile malheureusement de Flee qui est pas sur Yasuo Yone donc le 0-10 power spike qui va pas fonctionner nécessairement sur son champion donc pour Yumi de Trois-Rivières on est quand même confortable sur le Flee Apex qui se fait pogner on va voir qu'il va se prendre notre coffre après 3-4 fois qu'il prend beaucoup beaucoup de CC mais c'est très peu de dégâts qu'il va prendre sur sa barre de vie au complet à peu près 1000 sur les 4000 qu'il va avoir donc 25% Yumi qui a pas peur justement on porte du move de l'autre côté mais quand même on va marcher avec les 2 méga minions de chaque ligne qui arrive qui arrive aussi presque simultanément donc on continue à appliquer de la pression puis dans 52 secondes il y a Elder Dragon qui va se prendre ça pourrait être la porte vers la victoire du côté d'Yumi ça pourrait même être tout de suite est-ce qu'on a besoin vraiment de ce L2 là on peut parce que c'est à débattre mais quand même on peut empêcher Apex de sortir on peut empêcher Apex de de juste jouer pour l'instant ils font un peu de PVE là-dessus avec des Waves qui rentrent un peu sans arrêt en ce moment il y a toujours un des côtés qu'on doit partir toujours un trou dans le bateau et ça commence à couler en ce moment et parce que comment on se passe c'est très très coulé en ce moment reste juste à l'achever si on veut mais on n'a pas dit le dernier mot on va trouver Chain Minister du côté d'Axel White ici un engage qui a été fait mais pas ce qu'on veut ici avec un bon CC sur Nostalgia et OK OK Chain Minister qui reste encore en vie mais pas encore décédé on trouve le Wai Parkour Mac UC qui est décédé pour la première fois de cette part on pourrait capitaliser là-dessus mais pas de Jinx malheureusement qui a pu trouver Dixcited un bon dodo du côté de Nostalgia on en trouve depuis le jeu qui va tomber éventuellement à la fin de tout ça c'est Nostalgia qui est crédité du kill on trouve Yajut mais on perd une vache au passage de Nostalgia qui continue à le courir après le slow qui devrait être assez Yajut qui va tomber à la fin de tout ça et on trouve presque un ace il reste Cryptus en vie mais je pense pas qu'on va tenter le projet non plus c'était le dernier poussé ça a fonctionné Apex qui reste en vie Apex qui reste en vie c'est quand même 36 minutes dans la partie j'étais sûr que ça allait finir avant ça on est capable de trouver un très beau engage Mac UC qui mord pour la première fois de la partie malheureusement pour Apex on est trop low on peut pas forcer ce fight-là sur le Elder Dragon c'est sûr qu'on va se positionner pour faire maintenant mais Mac UC et Chamin n'ont pas encore son TP donc ça devrait être un Elder Dragon au main d'Apex Chambly je crois pas qu'on peut le contester de la part de Yumi ça va être deux gros objectifs globaux mais en fait je dis ça peut-être un peu parler de COVID parce que Mac UC va quand même utiliser sa téléportation pour essayer de le contester on va l'essayer quand même est-ce que Cryptus a un angle d'attaque on dirait que non il a même pas essayé quoi que ce soit non plus juste pour faire peur à l'adversaire j'ai l'impression plus qu'il y a d'autres choses du côté de Mac UC donc un téléport un peu gaspillé si on veut l'Elder quand même revient à Apex de Chambly qui encore une fois n'ont pas dit leur dernier mot non c'est ça ça fait deux objectifs globaux qu'on va être repris puis la différence de goals qui était de 11 000 maintenant est de 500 goals donc c'est complètement fermé c'est sûr qu'à la base du côté de Yumi est beaucoup plus fermé que celle d'Apex donc si Yumi on est capable de gagner un fight ça devrait être la fin de la partie de l'Apex on peut-être deux fights à gagner avant que ce soit la fin à part si bien évident on est capable d'avoir un A5 contre 0 ça devrait être fini peu importe c'est qui l'équipe qui gagne donc c'est du côté de Yumi peut-être un peu plus droit à l'erreur mais on voit justement la différence d'items entre la Jinx et la Civif ils sont vraiment fermés Jinx qui est sur le bord de finir son cinquième item donc quand même une Talia en 0.85 avec 300 goals de shot down c'est quelque chose pareil toujours pas de ciel de son côté mais j'imagine que Riot avait décidé qu'elle faisait un assez gros impact pour se mériter tout ça c'est une grosse cible sur sa tête quoique la moitié en fait toute son équipe en fait là aussi tout le monde du côté de presque tout le monde du côté de Chambly a un broseille fin sur sa tête et avec raison avec le teamfight qu'ils viennent de faire avec le L2 en plus c'est extrêmement dangereux de rentrer si on veut face première dans cette équipe-là qui en ce moment sont en train de se placer pour peut-être recréer un peu davantage de leur bord ouvrir un peu plus la carte de leur côté aussi puisqu'ils viennent de récupérer en plus la tier 2 au mid-là exactement du côté de Yumi on sait que c'est pas notre timer de fight parce qu'on a le L2 dragon de disponible pour l'autre équipe par contre je pense qu'on va pas avoir le choix vraiment de le faire parce que si on donne un deuxième dragon pour la part d'Apex ça commence à être un très gros avantage plus que les 3 inhibiteurs de l'autre côté on respawn au final on manque un peu de tempo de la part d'Apex il y a Nostalgia et Fli qui ont décidé de back pour Rapport de Wave qui était dans leur voyons qui était dans leur base donc pour eux on perd un peu de tempo qu'on aurait pu utiliser pour s'installer autour du Elder mais quand même je pense que du côté de Yumi ça va être difficile de contrer cette décision-là de la part d'Apex c'est vrai que de leur bord ça leur a à peine coûté du côté de Chambly pour récupérer un petit peu souffler un peu plus au niveau de leur Wave aussi il y a un piège qui se tend du côté de Chambly et pour l'instant la réponse a été un Scorpion qui n'a pas été pris au piège non plus on s'installe autour du Baron par contre on tente de le faire même si on perd la priée au mid c'est Yumi maintenant qui sont confortables dans l'appoi principale de la carte oui et l'Eldor Dragon qui va être fini donc on n'a plus accès à ce buff-là pour la part d'Apex mais il y a quand même un petit bug qui va s'installer on va le tenter pareil Chambly qui va être l'actif pour l'instant encore lancé dans le vide malheureux Axel White il tente des années et des années pour son équipe Kipsus qui rentre dans la mêlée et qui attrape une personne on a finalement venu au bout d'Axel White et on a rattrapé notre agie on a déjà trouvé deux kills du côté de Chambly ici même chose pour Trois-Rivières et on va juste arrêter le fight on n'en veut pas plus après tout ça alors qu'on perd deux de chaque côté 2 pour 2 c'est pas fini encore Apex qui va être capable de survivre avec un beau play de la part de Jinx pour sauver le team fight à la fin Kipsus qui est mort en plus donc c'est pas le baron ramassé pour aucune des deux équipes parce que le message aussi n'est plus présent donc du côté de Yumi on est quand même capable d'initier un team fight gagnant mais la Jinx encore une fois ça reste le X-Factor et on est capable de son bord de le sauver on tient un peu à tout ça ici ça fait parler de soi je pense à la Jinx ici qui peu importe comment est-ce que ça va c'est toujours quelque chose qui peut être problématique et on l'a vu à maintes reprises sauve la partie avec si peu d'espoir et Chambly on les croyait décédés on pensait que c'était si c'était finir qu'on allait retourner à la maison mais qui tiennent toujours bon et qui en ce moment même en plus au niveau du goal donc de leur bord c'est la remontadelle qui commence peu à peu même si j'aurais peur des caster curse donc je vais pas m'avancer plus loin que ça tu dis la remontadelle commence peu à peu mais je pense que ça fait quand même assez longtemps qu'elle a commencé au final avec le Chambly qui est vraiment capable de revenir dans la game c'est étonnant de voir justement qu'une équipe avec 5 tours de moins de prix que la DS7 et 12 kills de moins aussi et Steven en goal ça montre à quel point les shutdowns et les objectifs ventis l'ont ramassé beaucoup de goals dans leur poche rendu là dans la partie à 41 minutes je te garantis que le dernier fight de la partie est sur le bord d'arrivée le baron qui est up et là il y a même un leasing level bike qui est utilisé ouais exactement on essaie de protéger Mathuissé en plus avec un Zonia Axel White qui rentre dans la mêlée mais il ne trouve aucune prise de son côté je crois que ce sera la fin pour le Alistar qui se donne une petite dernière swing essayer de causer un peu de danger chez l'adversaire mais Axel qui est allé un petit peu trop vite un petit peu trop loin malheureusement sa vie n'est plus alors que c'est un moment extrêmement important pour son équipe oui c'est un mauvais timing le Sajic a utilisé son ultimate seulement sur Mathuissé ça ne l'a pas été assez le Weaver's Wall qui est utilisé pour un peu séparer l'équipe adverse mais il n'y a vraiment rien à faire là l'ultimate finalement de Jinx qui est quand même passé proche mais Yumi qui va avancer le baron qui va pouvoir l'utiliser aussi pour prendre le Elder peut-être qu'on vient l'assister au dernier à la dernière goutte et je ne sais même pas si on n'aurait pas préféré Pouché ici oui qu'il va rester là Mathuissé qui a décidé qu'il ne rejoignait pas les siens mais on en profite du côté de Chambly pour au moins avoir une petite victoire dans tout ça on perd le baron mais on trouve une turret au mythe est-ce qu'on peut recall aussi ça c'est problématique si on n'arrive pas à revenir à la base à temps on a l'air d'être capable de recall les deux personnes de l'équipe d'Apex qui ont accès à la téléportation qui vont utiliser justement ce recall là le dragon qui se pente dans 8 secondes Axel White qui est disponible maintenant sur la map pendant que Mathuissé fait le blue buff un peu plus haut donc du côté de Yumi j'aurais préféré qu'on se prépare un peu plus rapidement autour du dragon finalement on laisse quand même la possibilité à Apex de contrer rapidement surtout avec la voie du milieu qui va être assez ouverte donc Yumi qui ne s'est pas assez préparé à l'instant puis on voit justement que Mathuissé est forcé d'utiliser cette téléportation alors qu'il était tout proche de son équipe déjà oui exactement on va quand même rentrer dans la mêlée du côté de Nostalgia ici attrapé le Rui il est endormi il n'a pas trop l'offre encore une fois Chaminso qui lui fait beaucoup d'espace et Nostalgia qui va retourner qui va ressortir qui danse un petit peu avec l'adversaire mais personne qui rentre dans sa danse non plus on va utiliser un flash un ult ici pour traper le résultat Axel White à ton tour maintenant qui rentre dans un top un V3 ici gagne un petit peu de temps pour son équipe il y a un autre combat qui se passe un peu plus bas Mathuissé qui en est ressorti avec un peu de petit flash in du côté d'Ok pour attraper le Nord on échange un support pour le Mid-de-Luz c'est massif pour Chambly c'est le Chaminister qui a attrapé la Jinx le Beauvast n'est plus pour ce combat-là c'est à Flee de faire le fait que Flee aussi est décédé tout le monde du côté de Chambly est écrané et Yumi 3-Rivières donc Nostalgia a été rassé pour gagner la partie Chambly Minister qui va trouver la Jinx avec un flash in puis son Darkin Blake qui va absolument à one shot elle qui avait déjà utilisé son flash et son gosse avant dans le teamfight et c'est fini Yumi a gagné 2-0 ils sont pas en contrôle de leur propre destinée mais ils ont fait tout leur possible pour essayer de se qualifier dans les P.A. Exactement et 4 membres ici qui vont aller prendre un petit bonus à la fin un petit cri sur le Sunday OK qui leur donne un petit coup de la recorte quand même qui va se faire 10 je ne sais pas si c'est dédié on n'a même pu voir on n'a même pas pu voir pardon sa barre d'HP là-dessus alors qu'on réferme le Ace final le dernier gros caillou à abattre le Nexus qui va être tombé Yumi de Trois-Rivières auront finalement réussi à vaincre Rafex de Chambly les deuxièmes au classement pour potentiellement jouer encore la semaine prochaine c'est extrêmement c'est pas chanceux ils l'ont mérité clairement c'est comme ça qu'on crée des narratifs quand même à Yumi qui était tellement haut au départ qui a vraiment chuté dans les dernières semaines puis qui finalement va être capable de se remettre d'avant de recommencer à rallumer l'étincelle qu'il y avait eu en début de saison avec un 2-0 sur Chambly ils ont fait tout leur possible pour se qualifier donc pour l'instant nous en tout cas moi personnellement j'ai pas reçu des résultats je sais pas si Nani toi t'as texté pour savoir c'est quoi qui s'est passé je sais que des fois il aime ça parce que moi il me l'avait déjà fait mais c'est ça pour l'instant nous on sait pas peut-être que pour les gens on sait déjà c'est qui les équipes qui vont se qualifier dans les playoffs moi j'en ai pas l'information mais c'est ça encore une fois je pense que Yumi a fait tout leur possible et honnêtement rendu avec leur performance je sais pas si je vais avoir de la baiser mais j'aimerais ça quand même qu'ils fassent les playoffs je pense qu'ils ont prouvé qu'ils se le méritaient certainement c'était vraiment un bon display franchement c'était une excellente game avec le si on regardait juste le scoreboard évidemment on s'attendait que ce soit un 2-0 mais dans l'autre sens où est-ce que Chambly de leur côté ils ont été extrêmement dominants au début de la partie et puis maintenant où est-ce que choisir son adversaire avoir une bonne position finir en premier était la dernière pièce du puzzle pour terminer leur saison on l'échappe malheureusement donc je crois qu'avec ces défaites-là de leur côté pour Apex ça solidifie leur deuxième position je sais même pas si c'était un débat en tant que tel à voir s'ils étaient premiers non plus mais on voit à quel point c'est extrêmement serré en ce moment dans le haut et dans le bas du classement qui est-ce qui réussit à se tailler une dernière position en série ou qui est-ce qui va finir la saison avec la première position ça s'est probablement joué ce soir avec ce score-là entre Apex de Chambly et Yumi Trorivières qui nous ont livré tout un spectacle pareil je suis en train de regarder un petit peu dans les résultats du match je sais qu'AEQ s'est fait 2-0 par virtual donc je crois que ça confère en tout cas Yumi a plus de points que l'académie eSports de Québec donc je pense que ça veut dire que Yumi s'est qualifié je suis pas sûr par exemple ce serait fou on fera des maths des calculs on attendra sûrement d'autres d'autres parties je sais pas s'il y en a d'autres qui se jouent en ce moment mais certainement il y a des gens qui sont plus au courant que nous au sujet de qu'est-ce qui se passe qui seront les 6 les 6 choisis quelles équipes auront joué leur dernière partie ce soir il leur reste une semaine de pause de toute manière à toutes ces 8 équipes à 6 d'entre elles plutôt pour reprendre leur souffle ça a été quand même une longue saison de 7 semaines qui vient de se conclure à l'instant même sur un immense bagneux je tiens à dire pareil ça a été une dernière game remplie de revirements où est-ce qu'on a on était certain qu'Apex était décédé à plusieurs reprises mais à chaque fois ils s'en sortaient avec une petite affaire de plus un dernier espoir encore une fois mais ça n'a pas été assez le dernier fight qui a vraiment cloué leur cercueil c'était fantastique oui c'est ça il y a eu tellement je pense qu'il y a eu après 6 7 fights de suite qui ont été extrêmement close les deux côtés qui s'échangeaient des baffes et là à la fin finalement ça n'a pas été le cas ça a été je pense c'était un 5-0 ah non Matthew C est mort donc Apex était égal de trouver un mais ça a été quand même un 4-0 de la part de Yumi à la toute fin justement les déterminants rendus dans la partie sont beaucoup trop longs pour qu'il y ait vraiment quoi qui puisse être fait de l'autre côté c'est ça il faut quand même mentionner j'ai dit que Matthew C était mort dans le dernier team fight mais je pense qu'il a fini la game à peu près en 11-2 ou quelque chose de même à vraiment une performance monstre et aussi même chose en Krypsus c'est sûr qu'il joue le rôle de Tank c'est pas le rôle avec les meilleures stats mais quand même les English qui étaient capable de trouver game 1 et game 2 étaient vraiment vraiment incroyables c'est vrai c'est vrai que Krypsus ici ça a été quelque chose pareil pour le Scarner avec son équipe les English qui ont été fantastiques avec plusieurs personnes dans son nul repositionner l'adversaire repositionner pardon la front line de ses adversaires pour qu'on ait un accès plus facile et qu'on sépare un petit peu la team donc ça a été franchement une excellente série de son bord aussi alors sur un peu le dos de ses bien sur une performance exceptionnelle de ces deux joueurs-là et encore plus des trois autres qui ont définitivement tiré leur épingle du jeu aussi donc Yomi va être sûrement très satisfait de ce résultat-là donc on va les laisser célébrer évidemment Apex qui n'ont rien à perdre non plus de leur côté sauf peut-être la première position donc c'est pas mal la seule chose qu'on a perdu ce soir ça a été un excellent showing de leur bord aussi malgré la défaite ouais c'est ça exactement je pense qu'à Apex faut juste pas trop y passer une fois qu'on arrive dans les playoffs au dernier 0-2 qu'on vient de se faire faire surtout si dans la ronde 1 on s'affronte contre Yumi qui serait techniquement possible on sait pas exactement comment les playoffs vont fonctionner encore une fois je pense que Yumi va commencer en loserside en fait donc c'est pas possible mais si les deux équipes se rencontrent plus tard dans les playoffs ça serait drôle de voir justement ce rematch-là puis pour Apex je pense qu'il faut essayer d'oublier ce genre de défaite-là si les playoffs sont sur le bord d'arrivée définitivement donc à repenser un peu leurs plans on a toujours deux semaines pour y penser du côté de Chambly pour travailler nos plans pour la prochaine la prochaine phase des séries éliminatoires et là-dessus je vous repasse encore une fois à votre personne préférée sur l'écran donc il y a d'autres choses à vous offrir cette fois-ci le moment préféré encore une fois de tout le monde vous le voyez avec mon six jusqu'à le main il faut que je prenne celle-là le six sac qu'il y a ici et le bol que montre Hubert de l'autre bord le bol que montre Hubert aussi donc à toi Manu Poulet Rouge Poulet Rouge le moment préféré à tout le monde à moi à toi à Exdelo à Spirit c'est un tirage pour l'entièreté du Québec donc tout le Québec peut participer c'est assez simple vous tapez Poulet Rouge dans le chat pour courir la chance de gagner une carcadou de 20$ on n'en fait pas tirer seulement une on en fait tirer deux alors Poulet Rouge qui est une immense commandite à l'actuel qui fournit des bols pour tous nos commentateurs pas mal tout le staff mais ce soir il n'y a pas juste les commentateurs qui enjoy un bol de Poulet Rouge que j'ai reçu j'ai reçu une photo de Timeo qui profitent de leur excellent bol de Poulet Rouge tout en écoutant la merveilleuse QCL on vous invite d'ailleurs à faire de même si vous avez des photos de vous qui regardent la QCL devant un bol de Poulet Rouge écrivez-le dans le chat dans le général et taguez-moi je pourrais mettre votre tronche sur le stream alors que les noms continuent à rentrer je vais prendre la belle liste de tous vos noms il n'y a pas il n'y a tellement pas assez de participation écrivez plus Poulet Rouge spammez-le tout le monde il y a du fun en tout cas moi de mon bord aujourd'hui j'ai commandé c'est Poulet Volcano Poulet Barbecue combinaison que j'adore on voit très mal parce que c'est très flou mais pas besoin de boire pour goûter ça marche pas vous pouvez pas goûter à distance malheureusement ça marche pas ça marche pas de même mais c'est excellent donc je vais prendre votre belle liste de noms et ah j'ai hâte d'avoir une nouvelle inscription cool ok donc on va mettre la roue ce serait une bonne idée de mettre la roue et voilà vous voyez il n'y a pas tant d'inscription cette semaine ça m'étonne les chances de gagner sont plus élevées on fait tirer et c'est parti ça commence maintenant la roue tourne la roue tourne et le premier gagnant est oh c'est qu'à ta galisse il est chanceux il me semble il me semble qu'il a déjà gagné en tout cas mon gros chanceux c'est ça que ça fait de participer à tous les streams tu remportes le premier bol de poulet rouge on rappelle si vous êtes gagnant de n'importe quel prix vous écrivez en message privé à nanny sur le serveur discord que vous pouvez rejoindre en faisant discord.gg baroblique qcl vous écrivez à lui avec une preuve que vous avez gagné ainsi que votre adresse courriel et votre boutinon c'est parti pour le deuxième la deuxième carte cadeau de 20 dollars chez poulet rouge et c'est 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 donc félicitations à toi c'est tu es notre heureux gagnant d'une autre carte cadeau de 20 dollars chez poulet rouge encore une fois tu écris un dm à nanny avec ton adresse courriel une preuve de ta victoire poulet rouge on les remercie encore les chèvres si ce n'était pas du poulet ce serait des chèvres mais bon je retourne à vos casters préférés bonne soirée la gang je excusez c'est absolument pas près à ce que Manu nous renvoie la caméra ici je suis encore en train de réagir à la à tout ce qui nous a sorti ici donc merci à lui encore une fois d'avoir été là pour la prod et bravo aux gagnants du poulet rouge et plutôt aussi de Vortex et c'était un peu la fin de la soirée là dessus j'espère que vous avez eu bien du plaisir j'espère pour toi aussi Hubert tu as bien eu du fun je pense que certainement moi j'en ai eu en masse ouais j'ai eu du fun avant avant qu'Axel White vienne d'écrire dans le chat t'es qui à moi c'est un petit peu un coup dur sur mon ego avant ça tout s'est bien passé dans la soirée mais je finis avec un petit L c'est rétable donc merci à Axel White de ramener Hubert à sa place on va terminer là-dessus évidemment merci à vous d'avoir été présents pour cette dernière semaine de saison régulière de QCL on se revoit donc dans deux semaines pour la suite de nos aventures avec les six gagnants de la saison régulière les six finalistes je ne sais pas trop comment expliquer ça autrement mais en tout cas les six personnes qui vont rester avec nous alors qu'on en élimine deux à partir de ce soir c'était Axelot en compagnie de Spirit merci aussi à Manu en arrière de tout le monde j'ai oublié quelqu'un évidemment tandis qu'on me rappelle dans les oreilles on en a fait tirer des trucs aussi on a fait tirer de leurs choses ce soir aussi mais évidemment tous les autres sponsors qui sont avec nous autres tous les partenaires on a entendu parler de Vortex on a entendu parler de Poulet Rouge mais évidemment à double tour votre poutine et Salvatore qui ont participé à la QCL donc merci à eux autres je ne sais pas s'il y a un tirage on me confirme que oui il y a effectivement un tirage par Discord aussi donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur pour des cartes cadeaux du côté de votre poutine aussi encore une fois je n'ai pas eu de la confirmation si c'était seulement à Québec ou si c'était ailleurs dans la province aussi mais certainement essayez-vous on ne sait jamais peut-être qu'il va y avoir de quoi de votre côté donc je crois avoir bien fait le tour de tout ce qui s'est passé je crois avoir excusez je reçois des DM assez intéressants donc j'espère que ça a fait le tour et que j'espère aussi vous revoir certainement dans deux semaines pour la suite de la QCL je repars mon autre show c'était Exzelo c'était Spirit au micro avec vous ce soir bonne soirée à tous et à la prochaine bonne soirée